Bonjour, nous sommes le 2 avril 2020, troisième semaine de confinement, et voilà, il se trouve que dans les semaines à venir, au mois d'avril, mai, juin, plusieurs groupes d'étudiants, plusieurs lycées de la région lyonnaise, quelques associations également, m'avaient sollicité pour que je vienne leur parler d'anthropocène, ce qui évidemment ne peut pas se faire dans la situation de confinement actuelle, et donc je me suis dit qu'une solution pour avancer un petit peu dans cette direction serait d'enregistrer ce que j'avais plus ou moins prévu de venir vous présenter. Voici donc quelques diapositives, quelques idées pour essayer ensemble de mieux comprendre pourquoi toute une recherche s'organise aujourd'hui autour de ce concept étonnant d'anthropocène, d'où ça vient, à quoi ça sert d'essayer de penser l'anthropocène, qu'est-ce que ça nous dit de notre monde, et qu'est-ce que ça peut également nous dire de ce qui va se passer ou pas dans les décennies à venir. Je m'appelle Gilles Escarguel, je suis enseignant chercheur à l'Université Lyon 1, dans un laboratoire d'écologie qui s'appelle le laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Je suis paléontologue de formation et je fais aujourd'hui l'essentiel de ma recherche autour d'une discipline assez récente qui est née dans les années 1990 et qui s'appelle la macroécologie. La macroécologie étant la discipline en écologie qui s'intéresse aux variations dans l'espace et dans le temps de la biodiversité. Un sujet au coeur de l'anthropocène, ça n'est pas le seul, vous allez voir ça, mais un sujet effectivement au coeur de l'anthropocène. Alors de quoi parlons-nous ? Il y a 20 ans désormais, c'était en février 2020, un scientifique, Paul Crutzen, participer à un congrès, un congrès de géologie qui s'intéressait à la géologie récente, de l'histoire géologique récente de notre planète, la période dite quaternaire. Et pendant ce congrès, un géologue présente les résultats de recherches sur les dix derniers millénaires, de recherches géologiques sur le fonctionnement de la planète Terre au cours des dix derniers millénaires. Et dans la discussion qui suit cette présentation, Paul Crutzen s'énerve. Paul Crutzen n'est pas un anonyme, même si c'est un nom que vous n'avez peut-être jamais croisé, ça n'est pas un inconnu dans la planète géologique. Paul Crutzen est prix Nobel de chimie en 1995. C'est un monsieur qui aura travaillé toute sa vie sur la chimie de l'atmosphère. Et à ce titre, c'est lui qui est le découvreur dans les années 1970-1980 du désormais célèbre trou dans la couche d'Ozone. Il en découvre l'existence et surtout il en découvre la cause, il en découvre l'origine. Il sera récompensé par le comité Nobel en 1995 pour cela. Et donc cinq ans plus tard, cinq ans après l'attribution du Nobel, Paul Crutzen participe à ce congrès et s'énerve. Et en juin, les membres de ce congrès d'arrêter d'utiliser le terme Holocène. Paul Crutzen dit « Nous ne sommes plus, nous ne sommes plus, c'est fini dans l'Holocène. Nous sommes dans, 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 dans... » La légende et ce qu'il en dira par la suite dit que lorsqu'il commence cette phrase, il n'a aucune idée du mot avec laquelle il va la terminer. Nous sommes dans, dans l'anthropocène. Le mot est lâché. En réalité, Crutzen n'en invente ni le concept ni le mot. Crutzen réinvente ici un concept développé à la fin du 19e siècle par un géologue italien, Antonio Stoppani, qui développe exactement le même concept que celui dont nous allons parler aujourd'hui, mais qu'il appelle anthropozoïque. Et puis surtout, surtout sans le savoir, Crutzen réinvente un terme utilisé sans succès à partir des années 1970, notamment par un écologue américain, Eugène Stormer, un écologue qui travaille à Anarbor, au Michigan, un écologue spécialiste du plancton d'eau douce et qui, depuis les années 1970, lui aussi, affirme que le système écologique global de la planète n'est plus celui qu'il était il y a de cela quelques siècles. Il a changé dans son mode de fonctionnement général, notamment du point de vue de la nature et de l'intensité des flux d'énergie et de matière qui traversent l'écosystème planétaire, et que, à ce titre, c'est la planète tout entière qui a changé d'univers géologique, d'air géologique, et qu'il faut désormais utiliser un nouveau nom pour l'air géologique dans lequel nous nous trouvons. Crutzen va faire cristalliser cette idée, qu'il publiera d'ailleurs avec Stormer dès 2001, va faire cristalliser cette idée que nous avons changé d'époque géologique. Nous ne sommes plus dans l'Holocène, qui est encore officiellement la dernière époque géologique de l'histoire de la Terre, celle dans laquelle nous sommes encore officiellement, mais que ça n'est plus vrai. Nous ne sommes plus dans l'Holocène, nous sommes désormais dans une nouvelle période géologique. Alors pourquoi est-ce que cette idée que nous avons changé d'air géologique est intéressante au-delà du microcosme des géologues, dont finalement c'est le métier, au moins pour certains, de définir des aires géologiques ? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous et moi, pour tout un chacun, de savoir que nous ne sommes plus dans la même aire géologique que ce que l'humanité était il y a de cela quelques dizaines d'années à quelques siècles, puisque vous allez voir que c'est dans cet espace de temps là que cela se réfléchit ? Pour essayer de réaliser et de comprendre cela, on va apprendre les choses par leur commencement. Et le commencement, c'est donc une question de géologie. La géologie, c'est la discipline scientifique qui s'intéresse à l'histoire et au fonctionnement de la planète Terre. Pour réfléchir à cette histoire, réfléchir à ce fonctionnement, les géologues ont besoin évidemment d'une chronologie. On ne peut pas raconter une histoire sans chronologie. Vous ne pouvez pas lire un roman si toutes les pages du roman sont arrachées et mises, disposées dans n'importe quel ordre. Toute histoire nécessite forcément une chronologie, une chronologie qui, en géologie, se décline en millions d'années. C'est l'unité de temps qui permet de penser, de réfléchir à l'histoire de la Terre. De fait, c'est le rôle d'une institution internationale, placée sous le commandement, la responsabilité de l'UNESCO, que d'établir patiemment et de préciser année après année, le calendrier géologique de notre planète. Cette commission internationale, l'IUGS, l'Union Internationale des Sciences Géologiques, est mandatée, entre autres, par l'UNESCO pour décider de ce calendrier géologique. Un calendrier géologique, une échelle des temps qui est organisée de façon hiérarchique en éons. Ce sont les durées les plus longues. les éons contenant des aires, ces aires étant formées de périodes, et chaque période contenant une ou plusieurs époques. Ainsi, l'histoire de la Terre est fondamentalement organisée en quatre éons successifs. Le plus ancien s'appelle l'AD1, puis vient l'Arché1, le Protérozoïque, et enfin le Phanérozoïque, Léon dans lequel nous vivons aujourd'hui. Léon Phanérozoïque est lui-même divisé en trois aires successives. Le Paléozoïque, globalement les 300 premiers millions d'années du Phanérozoïque, puis le Mésozoïque, qui correspond aux 190 millions d'années suivantes. Puis le Cénozoïque, l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Ce Cénozoïque est également lui-même divisé en trois périodes successives. Le Paléogène, le Néogène et le Quaternaire. Enfin, ce Quaternaire est lui-même actuellement subdivisé en deux époques successives. Le Pleistocène, d'une part, et l'Holocène, d'autre part. L'Holocène étant de très très loin l'époque la plus courte de l'histoire de la Terre, puisqu'elle ne représente qu'environ les douze derniers millénaires. Et pour ce qui est des humains dans cette histoire, évidemment les humains n'existent pas sur Terre depuis les débuts de la Terre. Il n'existe pas non plus depuis les débuts de la vie sur Terre, l'apparition de la vie ayant lieu il y a environ 3 800 millions d'années, 3,8 milliards d'années. L'histoire de l'humanité est extrêmement brève dans cette histoire de la planète, puisqu'elle ne représente globalement que les 2 à 2,5 derniers millions d'années, soit environ 0,05% de l'histoire de la vie sur Terre. La période de l'humanité, le cadre chronologique de l'histoire humaine, c'est le Quaternaire. Globalement, les 2,5 derniers millions d'années. Quaternaire essentiellement constitué du Pleistocène, l'Holocène, l'intervalle de temps actuel, ne correspondant encore une fois qu'aux douze derniers millénaires. L'histoire du Quaternaire est une histoire de chaud et de froid, une histoire d'alternance, de phases relativement chaudes, que l'on appelle des périodes interglaciaires, et de phases relativement froides, beaucoup plus froides, que l'on appelle les périodes glaciaires. Depuis au moins 3,5 millions d'années, et donc pour toute la durée du Quaternaire, l'histoire climatique de la planète est une histoire d'oscillation, d'alternance, de quelques dizaines de cycles glaciaires, interglaciaires, froids, chauds. Jusqu'à il y a un peu plus d'un million d'années, un million deux cent mille ans pour être très précis, ces cycles glaciaires interglaciaires alternent, ces phases de chaud et de froid, alternent avec une période d'environ 40 000 ans, une période relativement courte de 40 000 ans, une période contrôlée par les variations d'obliquité de la Terre, c'est-à-dire des variations d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à la perpendiculaire au plan de l'écliptique, au plan de rotation de la Terre autour du sol. Il y a environ un million deux cent mille ans, cette cyclicité va brutalement évoluer d'une période d'environ 40 000 ans à une période plus longue d'environ 100 000 ans. L'amplitude des variations entre les périodes glaciaires et interglaciaires va également sensiblement augmenter et le cycle glaciaire-interglaciaire va donc ralentir pour se stabiliser sur une période d'environ 100 000 ans qui est lui contrôlé par les changements de la forme de l'ellipse de rotation de la Terre autour du Soleil. Quoi qu'il en soit, ces alternances glaciaires-interglaciaires continuent à exister et continuent encore à exister. Nous sommes, c'est d'ailleurs la définition de la période actuelle Holocène, nous sommes dans une période interglaciaire. L'Holocène commence avec la fin de la dernière période glaciaire et la mise en place des conditions climatiques interglaciaires telles que nous les connaissons actuellement. C'est un interglaciaire qui est parti pour durer encore au moins environ 40 000 ans. Et quoi qu'il en se passe dans les 40 000 ans à venir, quel que soit le climat sur Terre pour les 40 000 ans à venir, on peut d'ores et déjà anticiper que d'ici 40 à 45 000 ans, la planète replongera dans une nouvelle période glaciaire. Mais ça n'est pas pour demain ni pour après-demain, on a encore pour au moins 40 000 ans de période chaude sur Terre. Lorsque la Terre est en période interglaciaire, cela signifie que la température annuelle moyenne globale sur la planète est de l'ordre de 14 à 15 degrés, ce qui est le cas actuellement. Lorsque la planète est en période glaciaire, la température annuelle moyenne sur Terre est de 4 à 5 degrés inférieure à ce que nous connaissons aujourd'hui. De fait, un changement de 4 à 5 degrés de température annuelle globale, j'insiste dès maintenant là-dessus parce que c'est un chiffre que nous reverrons par la suite. Un changement de 4 à 5 degrés de température annuelle moyenne globale correspond à ce qui se passe depuis quelques centaines de milliers d'années maintenant, lorsqu'on passe d'une phase glaciaire à une phase interglaciaire. Alors dans cette histoire quaternaire, ce cadre chronologique de l'histoire humaine, évidemment, toute une série d'événements importants dans l'histoire de l'humanité se passent. Depuis l'invention des tout premiers outils fabriqués par la main de l'homme, il y a plus de 3 millions d'années en Afrique, probablement par des australopithèques, jusqu'à la domestication du feu, il y a un peu plus d'un million d'années, la première pratique de la cuisson des aliments, il y a de cela environ 600 000 ans, les toutes premières sépultures, il y a un peu plus de 100 000 ans, l'invention de l'art, les gravures, les peintures, les sculptures, il y a environ 50 000 ans. L'invention du pastoralisme et de l'agriculture, de la poterie, de la métallurgie, de l'industrie telle que nous la pratiquons encore aujourd'hui, ou encore du monde numérique, de l'informatique, depuis une soixantaine d'années. On peut s'amuser, évidemment, et c'est dans des métiers, une des occupations préférées des archéologues et des préhistoriens que de replacer, dans cette chronologie du quaternaire, toute une série d'événements importants liés à l'évolution de l'humanité. Parmi ces différents événements, deux vont nous intéresser tout particulièrement ici. Le premier, c'est, il y a environ 12 000 ans, à la transition entre le Pleistocène et l'Holocène, l'invention, au Proche et au Moyen-Orient, d'abord, et puis en Chine, et puis en Europe orientale, et puis en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, à différents moments, mais toute cette histoire va commencer il y a environ 12 000 ans, au Proche et au Moyen-Orient, l'invention du pastoralisme, élevage des animaux, et de l'agriculture au sens large, animale et végétale. Évidemment, l'humanité quitte une condition de subsistance de chasseurs-cueilleurs, devient capable de gérer ses stocks alimentaires, d'anticiper ses besoins alimentaires, de créer des échanges éventuellement entre personnes qui vont se spécialiser dans différentes modalités d'agriculture, Bref, c'est une rupture alimentaire majeure, l'humanité change complètement sa façon de s'alimenter et de gérer ses besoins alimentaires à partir du moment où elle est capable de les organiser en fonction de ses propres besoins. Premier élément fondamental qui nous intéressera ici, aujourd'hui. Deuxième élément fondamental, c'est ce qui va se passer en Occident, en Europe occidentale et en Amérique du Nord, entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, où massivement, pas du jour au lendemain, ça va prendre quelques décennies, mais massivement, l'humanité occidentale va se mettre à consommer en grande quantité des combustibles fossiles. Du charbon, d'abord, puis du pétrole, puis du gaz, ce qui va consister en une rupture énergétique absolument fondamentale, une rupture énergétique que nous continuons encore aujourd'hui, dans laquelle nous continuons encore aujourd'hui de vivre. Alors, à ce stade, il est utile dès maintenant d'ouvrir une toute petite parenthèse. Il va, à plusieurs reprises au cours de ma présentation, être question d'énergie. Et pour bien comprendre de quoi il en retourne, il faut évidemment se mettre bien d'accord sur ce que c'est que l'énergie dont on va parler abondamment par la suite. L'énergie, c'est, dans notre monde, ce qui permet à un système de changer d'état. Mais encore, dès lors que il y a, vous observez, vous générez un changement de température, de température d'un objet, de température d'un volume d'air, de température, peu importe. Un changement de température. Un changement de localisation, c'est-à-dire le déplacement de quelque chose qui était à un endroit et qui se retrouve à un autre endroit. Dès lors qu'il y a une vitesse, et un changement de vitesse, dès lors que quoi que ce soit change de forme, change de composition atomique, change de composition physique, tout changement nécessite, d'une façon ou d'une autre, un apport d'énergie. Le changement, c'est la manifestation d'un apport d'énergie. De fait, l'énergie est l'unité de compte de la transformation de notre monde. Dès lors qu'un état du système se transforme, alors de l'énergie a participé à cette transformation. Utiliser de l'énergie, c'est modifier l'environnement dans lequel on se trouve, d'une façon ou d'une autre. La modification de l'environnement, c'est de la dépense d'énergie. Dépenser de l'énergie, c'est modifier l'environnement. Deux façons différentes te dirent exactement la même chose. Il résulte de ce qu'est l'énergie, une première conséquence, qui est malheureusement incontournable. L'énergie propre, par définition, ça ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir d'énergie propre. Une énergie propre, c'est une énergie que l'on ne consomme pas. Alors évidemment, à un instant T de l'humanité, certaines énergies font plus de dégâts environnementaux que d'autres. Lesquelles ? C'est très simple, celles qu'on utilise le plus. Si l'énergie qu'on utilise le plus, c'est le charbon de bois fabriqué à partir du bois des forêts, alors de très loin, l'énergie la plus sale sera le charbon de bois fait à partir du bois des forêts. Si l'énergie qu'on utilise le plus, c'est le pétrole, alors de très loin, l'énergie la plus sale sera le pétrole. Si l'énergie qu'on utilise le plus, c'est l'énergie atomique, l'énergie nucléaire, alors ce sera celle-là la plus sale. Si l'énergie qu'on utilise le plus, ce sont les éoliennes et les panneaux solaires, alors de très loin, c'est cette énergie-là qui sera la plus sale. Une énergie propre, ça n'existe pas, parce que par définition, une énergie, c'est quelque chose qui permet de transformer l'environnement, et donc c'est une entité qui va apporter du sale entre guillemets, qui va déranger, qui va modifier, qui va affecter le fonctionnement de notre environnement. L'énergie propre, c'est un oxymore qui ne peut pas physiquement exister. Alors ça peut vous paraître étonnant, ça vous peut paraître curieux, embêtant, la suite de ce que je vais vous présenter va essayer de préciser ça, et de montrer en quoi est-ce que, probablement que le cœur de notre souci, au regard de l'anthropocène, en réalité se situe ici. D'où venons-nous ? Avant le passage du XVIIIe au XIXe siècle, le monde dans lequel fonctionne et évolue l'humanité est un monde 100% énergie renouvelable. Toute l'énergie que l'humanité consomme, avant les années 1780-1790, est une énergie absolument renouvelable. C'est le vent qui fait tourner les moulins à vent, qui fait avancer les bateaux, c'est la force animale, éventuellement même aussi bien sûr la force humaine, c'est la force de l'eau qui fait tourner les moulins à eau utilisés par l'industrie au XVIIIe siècle abondamment, et c'est aussi le charbon de bois venant des forêts. On déboise en Europe, en Amérique du Nord, on déboise à tour de bras depuis de nombreux siècles, en l'espace de près de 2000 ans, c'est à peu près 90% de la forêt européenne qui a disparu à la fin du XVIIIe siècle du fait de la fabrication de charbon de bois pour faire tourner les usines et les entreprises de l'époque. A partir de la fin des années 1700, début des années 1800, le bois est devenu tellement rare, notamment en Europe occidentale, en France, en Angleterre, en Allemagne, qu'il faut absolument et urgentement se tourner vers une nouvelle source d'énergie. Et cette nouvelle source d'énergie, ça va être l'énergie fossile. A partir des années 1800-1810, le charbon de bois, puis à partir des années 1850-1860, surtout venant des États-Unis, il faut le dire, le pétrole, et puis à partir du début du XXe siècle, le gaz. A cela, dans les années 1950, en France notamment, mais pas uniquement, en Angleterre, aux États-Unis, par exemple, au Canada, au Japon, l'énergie nucléaire va se développer de façon significative, et puis, depuis les années 1950-1960, d'autres sources d'énergie, l'hydroélectricité, qui existait déjà avant, mais qui va se déployer de façon importante à partir des années 1950, la biomasse, les biogaz, les biocarburants, évidemment, le vent avec l'énergie éolienne, les panneaux solaires, la géothermie, de nouvelles énergies renouvelables vont également se mettre en place dans la deuxième moitié du XXe siècle. Que représente cette histoire ? Cette histoire est-elle l'histoire de transition énergétique successive. Nous aurions eu, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, une première histoire énergétique 100% renouvelable, puis nous aurions transitionné vers des énergies fossiles, puis l'énergie nucléaire aurait été rajoutée, et finalement, nous irions, aujourd'hui et dans les décennies à venir, vers une nouvelle transition énergétique, laissant derrière nous les énergies fossiles pour nous approprier ou nous réapproprier des énergies renouvelables que nous aurions laissées de côté. Il est tentant de voir dans cette histoire de succession énergétique une histoire de transition énergétique. Malheureusement, il n'en est rien. Les transitions énergétiques dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et en l'état actuel de la situation, on peut craindre que malheureusement, ça n'existe jamais. L'histoire de ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, n'est absolument pas une histoire de transition énergétique. C'est en réalité une histoire d'empilement énergétique successif. Le fait d'avoir abandonné, d'avoir laissé, pas abandonné en réalité, mais d'avoir arrêté d'utiliser exclusivement du charbon de bois, n'a pas fait pour autant que l'humanité s'est arrêtée d'utiliser la biomasse bois sur Terre. Au contraire, son utilisation est restée constante, voire à même légèrement augmenter à la fin du XXe, début du XXIe siècle. Lorsque le charbon fossile arrive, il ne remplace pas le charbon de bois initialement utilisé. Il s'ajoute au charbon de bois initialement utilisé. Lorsque le pétrole arrive, il ne remplace pas le charbon de bois et le charbon fossile. Il s'ajoute au charbon de bois et au charbon fossile. Lorsque le gaz arrive, il ne remplace pas le charbon de bois et le pétrole fossile. Il s'ajoute. Et lorsque le nucléaire est rajouté là-dessus, et lorsque l'hydroélectricité est rajoutée là-dessus, et lorsque les nouvelles énergies renouvelables sont rajoutées là-dessus, elles ne remplacent pas les énergies préalablement existantes. A chaque fois qu'une nouvelle source d'énergie est rajoutée dans notre mix énergétique, il est rajouté. Il ne substitue aucune source d'énergie préalablement utilisée. L'histoire énergétique de l'humanité est une histoire d'empilement énergétique successif. Et en aucun cas une histoire de transition. De ce point de vue-là, on comprend bien que la transition énergétique dont on nous parle régulièrement depuis plusieurs années maintenant, cette transition énergétique va être extrêmement compliquée, sinon impossible, pour le moins extrêmement compliquée, parce que l'humanité ne sait pas faire de transition énergétique. L'humanité a besoin en permanence de toujours plus d'énergie pour exister. Alors, au final, en tout cas, aujourd'hui, nous en sommes rendus à à peu près, à l'échelle mondiale, 83% d'énergie venant du charbon, du pétrole et du gaz, un petit peu moins de 10% correspondant à de la biomasse, 5% à du nucléaire, et les 3 petits pourcents qui restent pour tout le reste. Tout le reste étant essentiellement en réalité de l'hydroélectricité. Dans cette histoire énergétique mondiale, la France fait figure d'exception, puisque une partie importante de son énergie, loin d'être majoritaire, mais une partie importante de son énergie vient du nucléaire, ce qui fait qu'au lieu d'être à 80-85% du bouquet énergétique dominé par le fossile, le fossile ne représente en France, charbon, très peu, essentiellement pétrole et gaz, que 2 tiers, 66% de l'énergie totale consommée annuellement en France. Une énergie qui, à l'échelle mondiale, se mesure en TWh, c'est-à-dire en trillions, en milliers de milliards de Wh énergétiques consommés tous les ans. Alors évidemment, cette consommation énergétique croissant extraordinairement et aujourd'hui essentiellement basée sur le fossile, cette consommation énergétique a abouti à une modification sensible de la composition de notre atmosphère puisque brûler des énergies fossiles, que ce soit du charbon, du pétrole ou du gaz, revient à libérer dans l'atmosphère un gaz qui est le résultat de cette combustion et qui est, vous le savez, le dioxyde de carbone, le CO2. Avant l'arrivée dans notre mix énergétique des énergies fossiles, avant le début du XIXe siècle, la pression en CO2 de l'atmosphère était de l'ordre de 280 microlitres de CO2 par litre d'air. On appelle ça des PPM, parti pour millions. En moyenne, 280 PPM de CO2 dans l'atmosphère au cours des siècles qui précèdent la révolution industrielle et depuis un peu plus de deux siècles maintenant, une augmentation importante, de plus en plus importante de cette concentration en CO2 qui a atteint au 1er janvier 2020 un peu plus de 410 PPM, soit une augmentation de près de 50% de la concentration en CO2 atmosphérique en l'espace de moins de deux siècles. Cette augmentation d'environ 50%, un peu moins de 50% de la pression atmosphérique qui se fait à partir de la révolution industrielle et donc depuis environ deux siècles correspond à la libération dans l'atmosphère terrestre d'environ 2200 milliards de tonnes de CO2 2200 milliards de tonnes de CO2 provenant de la combustion de charbon de charbon de pétrole et de gaz la combustion d'à peu près un tiers à la moitié des réserves totales de charbon de pétrole et de gaz contenues dans le sous-sol terrestre. Pour 2019 uniquement la dernière année pleine qui s'est écoulée pour 2019 cela correspond à la libération d'un peu moins de 37 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère soit un rythme moyen de 1150 tonnes de CO2 libérées par seconde dans l'atmosphère. Alors évidemment ces chiffres sont assez inhabituels ils donnent un petit peu le tournuit et puis à force de donner le tournuit on pourrait se dire oui mais après tout qu'est-ce que c'est l'atmosphère terrestre c'est absolument gigantesque est-ce que 1150 tonnes de CO2 par seconde c'est beaucoup c'est pas beaucoup est-ce que 2200 milliards de tonnes de CO2 injectées dans l'atmosphère en deux siècles c'est beaucoup c'est pas beaucoup au regard de la quantité totale de CO2 présent de toutes les façons dans l'atmosphère l'atmosphère quand bien même on ne brûlerait aucune énergie fossile l'atmosphère de toutes les façons contient du CO2 bien avant même que l'humanité existe bien avant même que la vie existe sur Terre il y avait du CO2 dans l'atmosphère de notre planète alors est-ce que 36,8 milliards de tonnes libérées en un an c'est beaucoup évidemment pour répondre à ça il faut le mettre en perspective de ce qu'il y a en CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui si on regarde la situation pré-révolution industrielle avant les années 1800 il y avait dans l'atmosphère totale un peu plus de 2100 milliards de tonnes de CO2 une pression en CO2 de l'atmosphère de 280 ppm la pression pré-industrielle correspond à un peu plus de 2100 milliards de tonnes de CO2 avant la révolution industrielle cette concentration est globalement à l'équilibre c'est-à-dire que tous les ans la quantité de CO2 qui est injectée dans l'atmosphère du fait de la respiration des êtres vivants du fait de la combustion par exemple la combustion des forêts des incendies du fait de la dégradation de la matière organique lorsque des végétaux meurent et pourrissent dans la couche superficielle du sol tout ça génère et injecte en permanence de façon naturelle du CO2 dans l'atmosphère et de l'autre côté en permanence du CO2 est extrait de l'atmosphère par les plantes c'est le mécanisme de photosynthèse les plantes pompent du CO2 et libèrent de l'oxygène mais également au fond des océans par la sédimentation le dépôt de sédiments au fond des océans la formation des carbonates c'est-à-dire du calcaire au fond du sédiment qui pompe également du CO2 dans l'atmosphère lequel CO2 atmosphérique est équilibré avec le CO2 dissous dans les océans avant la révolution industrielle ce cycle est globalement équilibré est injecté dans l'atmosphère à peu près autant de CO2 qu'il en est capté année après année par les êtres vivants et par les océans ce cycle est équilibré à environ 2 120 milliards de tonnes de CO2 là-dedans depuis 2 siècles environ nous injectons année après année de plus en plus pour arriver en 2019 à 36,8 milliards de tonnes un chiffre qui est donc au final pour une année en tout cas relativement petit par rapport à celui-là à titre de comparaison est-ce qu'il existe d'autres sources de dioxyde de carbone dans l'atmosphère oui il en existe quelques-unes mais qui sont toutes très petites la troisième dans la liste des ordres de grandeur la troisième source de CO2 dans l'atmosphère c'est le volcanisme terrestre un volcanisme terrestre qui représente bon en mal en environ un quart de milliards de tonnes de CO2 on voyait que ça reste un chiffre très important mais un chiffre qui au regard de l'équilibre naturel et au regard de ce que l'humanité injecte année après année du fait de la combustion d'énergie fossile la troisième source de CO2 est extrêmement petite au regard au regard des deux premières donc et donc depuis un peu plus de deux siècles maintenant année après année c'est le déstockage de 2200 milliards de tonnes de CO2 qui sont venus se rajouter aux 2120 milliards de tonnes de CO2 qui étaient naturellement présents à l'équilibre dans l'atmosphère évidemment ça ne s'est pas fait d'un coup année après année et donc année après année une injection supplémentaire de CO2 a déséquilibré ce cycle qui était initialement équilibré et aboutit donc au final à une augmentation de la pression en CO2 dans l'atmosphère deux siècles après le début de cette histoire en 2020 sont présents dans l'atmosphère environ 3100 milliards de tonnes de CO2 ce qui représente une pression en CO2 atmosphérique de 411 ppm au début de l'année 2020 en deux siècles la quantité de CO2 présents dans l'atmosphère a donc augmenté d'environ 1000 milliards de tonnes ce qui ne représente que la moitié des 2200 milliards de tonnes qui ont été injectées le reste le reste a été intégré à l'intérieur de ce cycle le reste se retrouve dans un petit peu plus de végétation dans plus de CO2 dans les océans dans la formation en tout cas pour l'instant d'un petit peu plus de carbonate au fond des océans une partie du CO2 qui a été injecté a été naturellement intégré dans le cycle mais pas la totalité un peu moins de la moitié se retrouve non intégré en excès et c'est lui qui contribue à l'augmentation de la pression atmosphérique en CO2 année après année depuis plus de deux siècles alors si on regarde maintenant une dynamique temporelle de ça nous commençons aux environs de 1980 et nous voyons deux enregistrements différents un en basse latitude à Hawaï sur l'île de Monaroa un en haute latitude au pôle sud plus lissé plus tamponné avec des oscillations moins fortes mais nous voyons année après année la pression partielle en CO2 augmenter 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 sans arrêt et augmenter de plus en plus vite augmenter de plus en plus vite si on prend un petit peu de recul par rapport à ça on redescend dans les années 1970 1960 ça prolonge cette tendance et maintenant on descend dans des périodes beaucoup plus anciennes ici là les débuts de la révolution industrielle les temps pré-industriels avec la moyenne aux alentours de 278 280 et si on regarde il y a encore plus longtemps que cela cette fois-ci avec des échelles de temps en milliers dizaines de milliers centaines de milliers d'années nous voyons les alternances glaciaires interglaciaires glaciaires interglaciaires un glaciaire un interglaciaire un glaciaire un interglaciaire un glaciaire un interglaciaire un glaciaire les alternances glaciaires interglaciaires dont je vous parlais je vous parlais tout à l'heure de fait de fait la trajectoire de la pression partielle en CO2 depuis deux siècles n'a strictement et absolument rien à voir avec les alternances de pression partielle en CO2 contrôlées par les alternances climatiques glaciaires-interglaciaires au cours des dernières centaines de milliers d'années et des derniers millions d'années. Nous sommes depuis désormais quelques décennies complètement sortis du champ de variation ordinaire de la pression partielle en CO2 sur Terre. Si on traduit cela en température, évidemment, vous en avez déjà entendu parler, le CO2 est un gaz à effet de serre, un gaz qui va contribuer au réchauffement climatique global. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui est connu depuis la fin du XIXe siècle. C'est Arrhenius, chimiste norvégien, qui a mis cela en évidence dès 1896. Vous augmentez la quantité de CO2 présente dans l'air, vous réchauffez automatiquement cet air parce que ce gaz a un très fort effet de serre, il empêche une partie du rayonnement solaire incident, il empêche une partie de ce rayonnement solaire incident d'être renvoyé dans l'espace. Et donc, restant dans l'atmosphère, il contribue au réchauffement de l'atmosphère. Et donc, si on regarde cette fois-ci, au cours du temps, les fluctuations de température annuelle moyenne sur la totalité de la planète, avec les alternances glaciaires-interglaciaires, et qu'à la même échelle, on positionne la situation actuelle, globalement aujourd'hui, et les célèbres scénarios climatiques, modélisation climatique, telles que synthétisées par le groupe d'experts internationales sur le climat, Et bien, on voit bien qu'effectivement, non seulement en termes de pression en CO2, mais également en termes de température moyenne à la surface de la Terre, nous sommes en train de sortir complètement des gammes de variations naturelles de la température et du climat terrestre, telles que observées, en tout cas, depuis quelques centaines de milliers à quelques millions d'années. Alors, vous le savez, le GIEC produit quatre scénarios climatiques principaux, en tout cas, travaille sur quatre scénarios climatiques principaux, en fonction de l'intensité des dispositifs que nous mettons en place pour lutter contre ce réchauffement climatique. Le scénario dit 2.6, qui est le scénario de la COP21, l'objectif de 2 degrés en 2100, un scénario qui implique de très forts dispositifs de rémédiation, puisqu'il nécessite une division par trois de la quantité d'énergie fossile consommée sur Terre à l'horizon 2050, soit une baisse de l'ordre de 3.6% de CO2 par an dès cette année, dès 2020. Le scénario 4.5, c'est un scénario, lui aussi, discuté par la COP21 avec innovation technologique. Il y a un scénario 6.0, qui est un scénario sans innovation technologique, et le scénario 8.5, qui est malheureusement le scénario, avec le scénario 6.0, qui est le plus proche de la trajectoire climatique actuelle, qui est un scénario qui impliquerait une consommation totale de toutes les réserves d'énergie fossile d'ici environ 250 ans. Quatre scénarios. Le scénario 2.6 nous fait rester à peu près dans les limites de fluctuation climatique telles qu'on les a déjà connues au cours des dernières périodes interglaciaires. En revanche, les trois autres scénarios, surtout les deux scénarios actuellement les plus crédibles, malheureusement, le 6.0 et le 8.5, nous font complètement sortir de ce que la planète a connu au cours du quaternaire. En fait, c'est assez simple. Le scénario 2.6, c'est une concentration partielle en CO2 maximale à 480 ppm. C'est quasiment du jamais vu depuis 5 millions d'années. Le scénario 4.5 à 550 ppm au maximum, c'est du jamais vu depuis 8 ou 9 millions d'années. Le scénario 6.0, c'est une concentration en CO2 maximale à 750 ppm. C'est du jamais vu depuis l'extinction des dinosaures, globalement, 70 millions d'années. Et le scénario 8.5, le scénario le plus défavorable, c'est une concentration en CO2 à presque 2000 ppm. Et ça, c'est du jamais vu depuis 250 millions d'années sur Terre. Et là, le paléontologue que je suis devient très, 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 très inquiet. Parce que 250 millions d'années, c'est le moment de la plus grande crise d'extinction de tous les temps. Plus de 90% de tous les êtres vivants sur Terre à cette époque qui disparaissent. À cause de conditions climatiques, notamment de conditions climatiques tellement chaudes que la vie devient absolument impossible sur Terre. Alors ça, c'est la conséquence climatique. Il y a pour l'humanité une conséquence sanitaire directe de l'augmentation en CO2. Cette conséquence sanitaire directe, elle est liée au fait que plus la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère est élevée, moins notre cerveau marche bien. Cela a été analysé, bien étudié maintenant, du point de vue de toute une série de capacités cognitives différentes qui ont été évaluées en fonction de différentes pressions partielles en CO2. et toutes les capacités cognitives ne réagissent pas de la même façon. Mais quand on synthétise cette étude, on arrive à la conclusion que nos facultés cognitives globales diminuent d'environ 5% d'efficacité par tranche de 100 ppm de CO2 supplémentaire ajouté dans l'atmosphère. Sur le scénario 8.5, cela signifie, à l'horizon 2100, une diminution des capacités cognitives des êtres humains de l'ordre de 30 à 35%. Évidemment, cela ne sera pas sans conséquences. Mais il y a une conséquence sanitaire encore plus grave et encore plus préoccupante de ce réchauffement climatique. C'est ce qui va se passer en termes de vagues de chaleur létales, en termes de vagues de canicules létales. C'est un travail publié en 2017 où les auteurs ont recensé la distribution en termes de température quotidienne et d'humidité quotidienne, la distribution de vagues de chaleur non létales. C'est la surface colorée qui va du jaune au noir. Le noir signifie qu'il y a beaucoup d'événements de chaleur non létaux qui sont concentrés dans cette combinaison de température et d'humidité. Le jaune signifie qu'il y en a un peu moins. Les croix, ici, il y en a 783, correspondent aux 783 vagues de chaleur létales qui ont été enregistrées quelque part dans le monde au cours des 34 dernières années, entre 1980 et 2014. Ce graphique permet quoi ? Ce graphique permet d'établir une limite, c'est la courbe bleue que vous avez ici, une limite de conditions de température et d'humidité au-delà desquelles la période de chaleur correspondante a de forts risques d'entraîner une surmortalité dans l'espèce humaine. La limite rouge, ici, correspond à la limite au-delà de laquelle on a 95% de chances pour que cet épisode de chaleur soit anormalement létal pour l'espèce humaine. Pourquoi est-ce que cela est-il préoccupant ? Eh bien, parce que lorsqu'on applique à ces limites les modèles de climat les plus plausibles en l'état actuel de nos connaissances, c'est-à-dire le modèle de climat, le réchauffement 8.5, le scénario 8.5, alors on arrive à la conclusion qu'à la fin du siècle en cours, à la fin du XXIe siècle, ce sont les trois quarts de l'humanité qui vivront au moins une vingtaine de jours continus par an de chaleur mortelle. Autrement dit, la vie, année après année, sera devenue extrêmement difficile, voire totalement impossible, pour environ trois quarts de l'humanité actuelle, en tout cas telle que l'humanité actuelle est géographiquement distribuée. Deux conséquences simples à ça, ou bien ces trois quarts de l'humanité auront disparu d'ici là, ou bien ils se seront déplacés. Ils se seront déplacés quelque part où il sera encore climatiquement possible de vivre pour nous. Tout ça, parce que depuis deux siècles environ, année après année, nous brûlons de plus en plus d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Parce qu'il n'y a absolument aucun doute sur ce sujet, en dépit de ce que peuvent dire quelques climato-sceptiques, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que à peu près 100%, probablement de l'ordre de 99%, de ce CO2 qui a été injecté dans l'atmosphère depuis deux siècles est effectivement d'origine fossile. Provient effectivement de la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. On peut le voir de plusieurs façons différentes, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. On peut le voir par la composition isotopique du carbone qui est dans l'atmosphère qui est absolument caractéristique d'un carbone qui provient de pétrole et de gaz notamment et qui est la signature du fait que ce CO2 excédentaire dans l'atmosphère depuis deux siècles vient essentiellement quasiment à 100% vient d'énergie fossile. Maintenant, si on regarde d'un petit peu plus près cette courbe d'augmentation de l'énergie utilisée sur Terre, courbe sur laquelle j'ai superposé la courbe d'augmentation de la pression en CO2 de l'atmosphère. Peut-être que finalement l'une des façons les plus faciles et les plus simples de se convaincre que ce CO2 vient du fossile c'est d'observer la quasi-parfaite superposition de ces deux courbes. Plus on consomme du charbon, du pétrole et du gaz et plus la quantité en CO2 est effectivement à peu près au même rythme de plus en plus importante. Oui mais. Oui mais, cette progression n'est pas du tout régulière. Cette progression elle se fait en deux étapes principales. Une étape avant 1950, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale donc, et une étape après les années 1945-1950, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes sur un taux d'augmentation de consommation énergétique et de CO2 dans l'atmosphère qui est de l'ordre de plus 1% par an. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous passons quasiment d'une année à l'autre d'un taux de 1% d'augmentation par an à un taux de 2% d'augmentation par an. 2% d'augmentation par an qui est globalement le taux d'augmentation et de la quantité d'énergie et du CO2 dans l'atmosphère tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Cette rupture à la fin de la Seconde Guerre mondiale est ce que nous appelons désormais la Grande Accélération. La Grande Accélération est fondamentalement le résultat de la mise en place en 1948 du plan Marshall. Elle se traduit dans tous les compartiments du fonctionnement de la planète et de l'activité socio-économique des activités socio-économiques de l'humanité. Si on regarde le système Terre le dioxyde l'augmentation de la pression en dioxyde de carbone on vient d'en parler accélère à partir de la fin des années 40. L'augmentation des oxydes nitreux qui sont également d'importants gaz à effet de serre de l'oxyde nitreux qui est un gaz à effet de serre important également sur Terre. Cette augmentation accélère à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour le méthane c'est la même chose lui aussi un très fort gaz à effet de serre. Pour l'ozone atmosphérique on n'a pas de l'ozone stratosphérique pardon on n'a pas d'enregistrement fiable avant les années 50 mais la perte en ozone stratosphérique c'est-à-dire le trou dans la couche d'ozone devient très très cette perte devient très importante à partir du début des années 1950. Les températures de surface l'acidification de l'océan l'intensité des pêches marines l'intensité de l'aquaculture de crevettes qui est également liée à l'intensité de consommation de produits de la mer la quantité d'azote dans les zones côtières l'intensité des diminutions de forêts tropicales alors ça commence un petit peu plus tôt dans ce cas-là le recul de la biodiversité le pourcentage de perte de peuplement moyen sur les continents augmente très fortement à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale et puis du côté des activités socio-économiques la démographie la population totale le PIB la richesse mondiale totale la population urbaine la consommation d'énergie primaire les consommations d'engrais la fabrication de grands barrages la consommation d'eau la production de papier le transport les télécommunications le tourisme international tout ça voit un très grand coup d'accélérateur dans les années qui suivent la fin de la deuxième guerre mondiale dans tous ces cas on pourrait multiplier le nombre de courbes qui montrent exactement la même chose dans tous ces cas dans tous les cas ce que nous observons en fait ici sont des courbes de croissance exponentielle c'est la règle du jeu dans notre monde aujourd'hui que de voir des paramètres descripteurs de notre environnement évoluer de façon exponentielle les courbes exponentielles nous disent que la dynamique de croissance du paramètre qui nous intéresse sont des dynamiques de croissance multiplicatives autrement dit qu'avec le temps qui passe année après année en abscisse horizontalement sur ce graphique le paramètre que l'on mesure en ordonnées croit augmente et augmente de façon multiplicative ce qui change d'une année sur l'autre pour le paramètre se mesure par un coefficient multiplicateur que l'on applique à la valeur du paramètre à l'année t et qui va nous donner la valeur de ce même paramètre à l'année t plus 1 autrement dit lorsque les années s'ajoutent les unes derrière les autres la valeur du paramètre qui nous intéresse se multiplient les unes derrière les autres année après année et ça va très vite un paramètre multiplicateur de 1,001 c'est une croissance annuelle de 1 pour 1000 0,1% ça veut dire que le paramètre Y va être doublé en un peu moins de 7 siècles mais si on passe à 0,5% de croissance annuelle le temps de doublement s'effondre à 140 ans 1% de croissance annuelle ce que l'on a globalement en termes de CO2 injecté dans l'atmosphère et de consommation énergétique avant la fin de la deuxième guerre mondiale c'est un doublement en 71 ans 2% ce que l'on connaît depuis la fin des années 1940 c'est un doublement en 36 ans 5% d'augmentation annuelle c'est un doublement du facteur Y en 14 ans 10% 7 ans 20% un peu moins de 4 ans les choses peuvent aller très très vite et nous verrons que dans certains cas des taux de croissance de 10 15 20% nous les avons nous les connaissons nous les vivons actuellement alors une fois qu'on a tout ça en tête nous parlons d'anthropocène et nous allons donc finalement être capables de définir ce que nous entendons par anthropocène l'anthropocène c'est du point de vue de tout ce que je viens de vous présenter l'époque de l'histoire de la terre où l'humanité est devenue une force géophysique majeure impactant significativement les flux et les cycles de matière et d'énergie à la surface de la planète et donc impactant significativement le fonctionnement même de l'écosystème terrestre et ce alors même que notre espèce Homo sapiens représente 0,01% de tous les êtres vivants sur terre aujourd'hui ce qui est à la fois très peu et gigantesque et que notre espèce représente à elle seule 3% environ de la totalité de la biomasse animale sur terre aujourd'hui une espèce parmi des millions d'autres l'espèce humaine vit dans un monde aujourd'hui nous vivons dans un monde aujourd'hui où il existe de l'ordre de 8 à 10 millions d'espèces différentes nous sommes une parmi ces 8 à 10 millions d'espèces nous représentons 0,01 pour 1000 de la biomasse totale actuelle ce qui au regard de 8 à 10 millions d'espèces est absolument gigantesque même si ça peut paraître très peu et nous représentons dans cette biomasse totale actuelle 3% de la totalité des animaux définition définition de l'anthropocène une période de l'histoire de la terre impactée significativement par une et une seule espèce nous cette définition de l'anthropocène en cascade pose évidemment la question de la date du début de l'anthropocène la question n'est pas réglée et c'est pour ça de fait que pour l'instant à ce jour l'anthropocène n'existe pas encore comme période officielle du calendrier géologique de la planète c'est un travail qui est en cours qui sera probablement terminé d'ici 2 à 3 ans mais pour l'instant nous n'avons pas la réponse à la question quelle date allons-nous retenir devons-nous pour le début de l'anthropocène de nombreuses propositions ont été faites il a par exemple été proposé que ce soit les débuts de l'agriculture qui marquent les débuts de l'anthropocène puisque c'est un événement absolument fondateur de l'histoire de l'humanité que d'arriver à devenir le maître de ses stocks alimentaires une grande partie des propriétés de l'humanité aujourd'hui notamment en termes évidemment d'augmentation de la démographie liée au fait que nous sommes capables en temps réel d'ajuster notre production alimentaire et nos stocks alimentaires en fonction de nos besoins de fait la caractéristique espèce agricultrice est absolument fondamentale dans l'équation de l'anthropocène de l'anthropocène si on prend comme marqueur l'agriculture de l'orge ou du blé céréales de céréales importantes alors l'anthropocène débuterait il y a de cela 11 500 ans à peu près 9 500 ans avant notre ère et de fait l'anthropocène serait essentiellement synonyme d'holocène la période la période géologique actuelle officielle on ne prend pas cette direction actuellement dans les réflexions autour de l'anthropocène d'autres archéologues ont proposé que ce soit l'agriculture du riz qui soit le marqueur de l'anthropocène pourquoi et bien parce que l'agriculture du riz générant beaucoup de méthane dans l'atmosphère à partir du moment où l'humanité commence à cultiver du riz environ 3000 ans avant notre ère ça s'enregistre assez bien dans les couches géologiques quand on fait des analyses géochimiques de ces couches géologiques on voit le méthane la concentration en méthane dans l'anosphère augmenter de façon assez nette à partir de 3000 ans avant notre ère ce n'est pas non plus une date qui est très prisée pour l'instant dans les discussions de même certains préhistoriens ont proposé que ce soit l'invention des giles donc de l'urbanisme qui est à peu près synchrone avec l'invention de la métallurgie et de l'écriture environ 4000 ans avant notre ère qui soit le marqueur du début de l'anthropocène parce que derrière l'urbanisme derrière la métallurgie derrière l'écriture il y a la mise en place d'un système économique complexe abstrait fondé sur la monnaie fondé sur des échanges qui impliquent des spécialisations de groupes d'humains qui vont s'échanger entre eux des richesses des savoirs des expériences des techniques et que tout ça est très finalement caractéristique de l'humanité telle qu'elle existe aujourd'hui c'est une date importante très intéressante le problème c'est que ce n'est pas une date qui laisse facilement qui se voit qui se lie facilement dans les couches géologiques l'urbanisme est inventé à plein de moments différents à différents endroits sur terre la métallurgie aussi l'écriture apparaît très tardivement dans de nombreux pays et de nombreux continents du coup ces événements-là ne dessinent pas dans l'histoire de la planète une ligne de temps facilement identifiable en réalité les discussions actuellement se cristallisent énormément sur les trois dernières lignes à savoir utiliser l'année 16 dans 110 qui est une année de pression partielle en CO2 minimale à 272 ppm elle n'a jamais été aussi faible depuis une pression partielle en CO2 qui est très faible probablement ça peut paraître très surprenant mais probablement en lien avec la fin du génocide américain par les occidentaux qui colonisent l'Amérique du Nord et qui exterminent méthodiquement environ 50 millions d'Indiens nord-américains or ces Indiens exploitaient la forêt en Amérique du Nord parce qu'ils se servaient du bois de ces forêts comme bois de chauffage et bois de cuisson et ces forêts les Indiens n'étant plus là ces Indiens ces forêts vont se mettre à pousser considérablement à la fin du 16e début du 17e siècle et en poussant elles vont pomper une grande quantité de CO2 présente dans l'atmosphère ce qui va s'enregistrer cette pression minimale de CO2 qui va être enregistrée en 1710 Il y a une partie des géologues aujourd'hui qui propose que le début de l'anthropocène corresponde à cet agmé du génocide américain avec une pression partielle en CO2 très faible autour de 1610 un événement qui est assez facilement enregistré identifiable dans les couches géologiques récentes En plus cet événement de fait correspond au développement extensif des traites négrières entre l'Europe l'Afrique et l'Amérique du Nord ce qui d'une certaine façon marque le début de la mondialisation du capitalisme commercial qui est évidemment un élément clé de l'anthropocène Notre date proposée c'est la date proposée par Crutzen notamment pour le début de l'anthropocène c'est la révolution industrielle anglo-occidentale et notamment la date 1784 qui est la date du dépôt du quatrième et dernier brevet nécessaire au fonctionnement de la machine à vapeur de James Watt donc un événement évidemment important dans l'histoire industrielle de la planète mais un événement lui aussi qui n'est pas facile à enregistrer dans les couches géologiques qui est même impossible à caractériser dans les couches géologiques sur Terre donc une date qui fait sens qui a évidemment beaucoup de sens mais qui n'est pas forcément très pratique comme marqueur géologique du début de l'anthropocène enfin quatre dates très récentes quatre dates au milieu du 20e siècle et en fait ce sont elles qui sont actuellement les plus discutées notamment la première et la dernière 1945 1945 c'est la première explosion atomique le 16 juillet une explosion expérimentale dans le désert du Nouveau-Mexique et puis évidemment le 6 août la bombe qui explose au-dessus d'Hiroshima et le 9 août la bombe qui explose au-dessus de Nagasaki donc 1945 qui est une date qui est très bien enregistrée dans tous les sédiments du globe puisque ces trois explosions atomiques laissent des traces radioactives dans les sédiments du globe 1948 qui est une date difficile à enregistrer géologiquement mais qui est une date importante le 3 avril 1948 c'est le premier jour de mise en oeuvre du plan Marshall 1956 1956 qui est une date un peu plus anecdotique mais importante c'est le premier incident nucléaire civil à côté de la ville de New York une entreprise une industrie une usine pardon explose et libère dans l'atmosphère une grande quantité de thorium radioactif et puis c'est aussi 1956 la date de la crise du canal de Suez qui est la première grosse tension énergétique mondiale de l'histoire de l'humanité enfin la date de 1964 est très étudiée actuellement très discutée actuellement c'est la date dans laquelle on enregistre le plus de carbone radioactif dans les cernes de croissance des arbres et dans les varves des lacs les couches de sédiments qui se déposent au fond des lacs le plus de carbone radioactif parce que c'est en 1961 et en 1962 qu'ont eu lieu le plus d'essais nucléaires dans l'atmosphère réalisés notamment par l'ancienne URSS plus de 150 essais nucléaires atmosphériques ont lieu en l'espace de 18 mois juste avant la signature en 1963 d'un traité d'interdiction partielle de ces essais nucléaires donc il y a un enregistrement géologique très précis de cette date 1963-1964 correspondant au maximum d'accumulation de carbone radioactif dans les végétaux et dans les sédiments au fond des lacs actuellement les dates les plus discutées sont 1610 1945 et 1964 les bruits de couloirs suggèrent que c'est probablement 1945 qui sera retenu pour des raisons à la fois géologiques et symboliques liées à l'histoire de l'humanité l'avenir le dira le débat sera probablement tranché d'ici deux ou trois ans ça c'est la question du début de l'anthropocène et à côté de la question du début de l'anthropocène il y a évidemment également la question de l'histoire de l'anthropocène parce que anthropocène est un mot extrêmement vicieux en réalité ça n'est pas la totalité de l'humanité qui est responsable de ce qui est en train de se passer c'est une toute petite partie de l'humanité qui est directement responsable et coupable de la situation dans laquelle la planète est aujourd'hui cette petite partie de l'humanité est essentiellement anglo-américaine et de fait cette anthropocène repose sur quelques épaules les épaules d'acteurs industriels essentiellement anglo-saxons anglo-américains acteurs industriels qui ont fondé une économie basée sur le couplage entre le productivisme industriel et le consumérisme de masse de fait si on regarde les émissions cumulées de CO2 Angleterre plus USA depuis les débuts de la révolution industrielle Au bout d'un siècle en 1900 l'Angleterre et l'USA étaient à eux seuls réunis responsables des deux tiers de la totalité des émissions de CO2 En 1950 ils étaient encore responsables de 55% de la totalité des émissions cumulées de CO2 depuis 1800 en 1980 encore responsables d'un peu moins de la moitié de tout le CO2 émis depuis les débuts de la révolution industrielle et aujourd'hui ces deux seuls pays à eux seuls sont responsables d'un tiers de la totalité de tout le CO2 qui a été émis depuis les débuts de la révolution industrielle De fait ce ne sont pas les peuples d'Afrique ce ne sont pas les peuples d'Amérique du Sud ce ne sont que finalement peu en tout cas à l'échelle des deux siècles les peuples d'Asie à l'exception évidemment de la Chine mais de la Chine qui n'est dans le jeu dans la partie que depuis deux ou trois décennies à peine pas plus l'essentiel des dégâts environnementaux qui ont été créés dans le contexte de l'Anthropocène sont des dégâts environnementaux créés par le monde anglo-américain ça ne nous dédouane en rien l'Europe occidentale est évidemment un acteur majeur de ce qui s'est passé notamment la France mais il faut rendre à César ce qui est à César l'essentiel des dégâts historiquement sont liés à un mode de vie à un mode de rapport au monde qui est fondamentalement un mode anglo-américain un mode anglo-américain qui correspond de fait à un flux thermodynamique constant et continu de transformation grâce à l'énergie de transformation de ressources en déchets un flux thermodynamique continu organisé à l'usage et au bénéfice exclusif d'une toute petite fraction d'une seule espèce notre espèce toute petite fraction dans laquelle évidemment nous sommes notre mode de vie aujourd'hui en Europe occidentale résulte exclusivement et fondamentalement de ce flux thermodynamique permanent et continu de transformation de ressources en déchets cela a une conséquence une conséquence géographique majeure qui est que l'anthropocène ne se manifeste pas partout de la même façon sur notre planète il y a des endroits de la terre qui sont beaucoup plus marqués affectés par l'anthropocène que d'autres c'est la géographie de toutes les formes de pollution générées par les activités humaines pollution atmosphérique par exemple l'air que nous respirons n'est pas partout sur terre pollué de la même façon pour des raisons essentiellement de courantologie aérienne c'est à dire de la façon dont l'air circule dans l'atmosphère il y a des zones qui accumulent plus de pollution que d'autres de ce point de vue là les continents américains sont relativement bien préservés le continent européen l'est plus ou moins le continent africain souffre énormément la plaque arabique le sous-continent indien la partie sud-est de l'Asie sont les parties du globe atmosphériquement aujourd'hui les plus polluées ça n'est pas une nécessité une fatalité absolue lorsque du jour au lendemain ou presque l'économie s'arrête de fait les niveaux de pollution atmosphérique s'effondrent c'est exactement ce qui est en train de se passer lorsqu'on compare la pollution atmosphérique moyenne quelque part entre Pékin au nord et Wuhan au sud là où l'épidémie Covid-19 a débuté on regarde ici les taux de pollution moyens sur 10 ans entre 2008 et 2019 il a fallu un mois d'arrêt de production un mois d'arrêt de production économique pour que l'air devienne beaucoup plus respirable dans cette région de fait ça n'est pas une nécessité ça n'est pas une fatalité c'est une conséquence directe de notre activité économique que de respirer notre activité industrielle que de respirer un air pollué autre forme de pollution extrêmement problématique la pollution au phosphore dans les eaux douces liée directement aux pratiques agricoles évidemment la distribution géographique des pollutions au phosphore dans les eaux douces n'a rien à voir avec celle de la pollution atmosphérique pollution en nitrate dans les eaux souterraines petit à petit les nitrates de nos engrais qui s'accumulent dans les nappes phréatiques des accumulations qui finissent par être évidemment problématiques puisque les eaux souterraines à un moment ou à un autre nous les buvons pollution au microplastique une forme émergente de pollution activement étudiée actuellement extrêmement problématique parce que empoisonnant petit à petit le monde marin là aussi cette pollution au microplastique elle ne se distribue pas n'importe comment les microplastiques se concentrent à l'intérieur des gyros océaniques c'est à dire de courants qui tournent en rond à l'intérieur des grands océans au sein de chaque de chaque hémisphère encore un autre exemple de très forte hétérogénéité géographique et bien c'est ce que l'on va observer en matière de pollution lumineuse de pollution nocturne une pollution qui n'a jamais été aussi problématique qu'aujourd'hui et qui est encore plus problématique aujourd'hui alors que nous utilisons des éclairages LED qui sont des éclairages extrêmement nocifs pour la plupart des êtres vivants de fait l'anthropocène a une géographie une géographie très variable d'une source de pollution à l'autre mais a une géographie extrêmement importante alors on pourrait se dire que l'anthropocène a une géographie parce que l'anthropocène dépend fondamentalement de la démographie humaine et effectivement il est très tentant dans un premier temps de rattacher ce que l'on observe à la démographie humaine de fait nous étions environ un milliard sur Terre en 1800 nous sommes aujourd'hui près de 7 milliards l'humanité a été multipliée par 7 en l'espace d'un peu plus de deux siècles oui mais en même temps que l'humanité était multipliée par 7 en un peu plus de deux siècles la consommation d'énergie était multipliée par 54 dans le même temps et en même temps que la consommation d'énergie était multipliée par 54 la production de richesse le capital mondial brut sur Terre était multipliée par 286 autrement dit autrement dit la consommation d'énergie a augmenté presque 8 fois plus vite que la taille de l'humanité et la production de richesse a augmenté plus de 40 fois plus vite que la taille de l'humanité de fait de fait la taille de l'humanité n'est pas le problème au premier ordre de l'anthropocène le problème au premier ordre de l'anthropocène c'est notre addiction très profonde à l'énergie l'énergie joue pour l'humanité les rôles l'effet d'une drogue et on peut retrouver avec cette analogie absolument toutes les équivalences de l'effet d'une drogue sur un individu nous sommes addicts à l'énergie lorsque nous manquons d'énergie nous manquons d'électricité nous manquons de pétrole nous manquons etc cela va générer un effet de manque au niveau de l'humanité nous recherchons notre dose quotidienne d'énergie si nous consommons trop d'énergie ça n'est pas bon non plus nous sommes nous vivons dans une situation où l'humanité est addict à l'énergie de ce point de vue c'est l'augmentation de production et de consommation d'énergie qui est en fait la cause directe et première de l'augmentation de tous les autres paramètres de l'anthropocène si la démographie a augmenté sur terre c'est parce que nous consommons plus d'énergie ça n'est pas parce que la démographie a augmenté l'augmentation de démographie n'est pas la cause première de l'augmentation de consommation d'énergie c'est l'augmentation de consommation d'énergie qui est la cause première de l'augmentation de démographie l'agriculture l'industrie la quantité de richesses produites le nombre de constructions réalisées le niveau d'urbanisation l'intensité des transports l'intensité des productions de pollution l'intensité de la déforestation tout ça sont des conséquences directes de notre capacité à consommer de plus en plus d'énergie à produire et à consommer de plus en plus d'énergie en fait la question de l'anthropocène il faut la penser à l'intérieur d'un cycle un cycle où on exploite des ressources naturelles on produit et on consomme de l'énergie ces ressources naturelles et cette énergie nous permettent de produire des richesses cette production de richesses crée de la croissance économique et en retour la boucle est bouclée cette croissance économique nous permet d'exploiter encore plus de ressources naturelles et d'énergie alors évidemment chaque étape de ce cycle a des conséquences lorsque produisant des richesses à partir de ces ressources naturelles et de cette énergie évidemment cela aboutit à une diminution des ressources non renouvelables lorsque des richesses sont produites évidemment cette production de richesses va se traduire également par une production de déchets et lorsque ces productions de richesses génèrent de la croissance économique évidemment cette croissance économique va se traduire par une augmentation des inégalités socio-économiques au sein des pays entre différents types de populations et entre différents pays nous sommes en fait ici dans une logique dans une dynamique de reine rouge la reine rouge pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu Alice au pays des merveilles c'est absolument urgent lisez Alice au pays des merveilles la reine rouge est vous le savez ce personnage avec laquelle Alice souhaite pouvoir discuter échanger partager des informations or la reine rouge ne cesse de courir en permanence en permanence elle court elle court elle court elle court elle court et donc pour pouvoir rester immobile face à la reine rouge qui ne cesse de bouger Alice doit elle-même en permanence courir à côté de la reine rouge et bien le cycle productiviste consumériste dans lequel l'anthropocène est depuis les débuts de la révolution industrielle ce cycle est une dynamique de reine rouge nous courons parce que tout le reste du monde autour de nous court nous exploitons des ressources naturelles et de l'énergie parce que tous les autres autour de nous font cela à des fins de production de richesse et ces productions de richesse créent de la croissance économique et cette croissance économique nous permet en retour de continuer à à à à consommer une partie du gâteau auquel nous avons accès si nous ralentissons alors petit à petit la part du gâteau que nous allons préempter dans la nature devient de plus en plus petite ce qui va être perçu comme étant dangereux au regard des autres pays évidemment si nous nous mettons à accélérer si nous consommons plus et produisons plus que les autres pays alors les autres pays vont réagir eux-mêmes en essayant par tous les moyens possibles et imaginables d'accélérer nous sommes donc dans une dynamique où les différents groupes d'acteurs les différents pays se tiennent par la barbichette les uns les autres et celui qui rira eh bien celui qui rira perdra une dynamique de reine rouge où cesser de courir à peu près à la même vitesse que tous les autres revient à perdre la course une dynamique de la reine rouge où il est impossible de gagner la seule chose que chaque pays essaie de faire c'est de ne pas perdre mais ça a un prix la destruction progressive de plus en plus rapide d'où cette dynamique exponentielle des ressources naturelles et évidemment la consommation de plus en plus importante d'énergie alors face à cette dynamique quel futur peut-on essayer d'y imaginer il n'y a pas 36 solutions il y a 4 solutions possibles la première solution possible et pour évaluer pardon ces solutions on va on va imaginer à quoi peut ressembler le prolongement de ces courbes exponentielles que je viens de vous détailler verticalement ici nous n'allons pas représenter le CO2 ou le pétrole ou que sais-je encore nous allons représenter ce que nous appelons depuis quelques décennies maintenant l'empreinte écologique globale de l'humanité une empreinte écologique globale qui comme toutes les autres courbes que je vous ai présentées précédemment présente une augmentation exponentielle en deux phases une phase avant la fin de la seconde guerre mondiale une deuxième phase plus rapide après la fin de la deuxième guerre mondiale cette empreinte écologique globale c'est l'ensemble des prélèvements des destructions des pollutions que nous générons après année à des fins de production et donc à des fins de croissance économique quel futur possible pour cette courbe de croissance exponentielle de notre empreinte écologique globale 4 scénarios possibles le premier scénario est un scénario dit illimitiste c'est l'idée que s'il existe des limites sur notre planète elles sont encore très très loin de nous elles sont même éventuellement pourquoi pas repoussables par le progrès technologique et donc il n'y a aucune raison de s'inquiéter à court moyen terme on continue nos petites affaires comme si de rien n'était la croissance peut continuer à un rythme toujours plus soutenu de toutes les façons les limites si elles existent sont tellement loin que nous n'avons pas à nous en préoccuper c'est l'attitude fondamentalement d'un Trump aux Etats-Unis d'un Bolsonaro au Brésil d'un Poutine en URSS que de considérer qu'il n'y a pas qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter on peut continuer à croître tout va bien le deuxième scénario c'est le scénario dit soutenabiliste le scénario soutenabiliste intègre l'idée qu'il existe une limite on l'appelle la biocapacité planétaire il existe une limite mais cette limite elle est encore devant nous on ne l'a pas franchie et donc il est urgent de s'adapter à cette limite il est urgent d'anticiper le moment où nous allons l'atteindre il est nécessaire grâce à de l'innovation technologique grâce éventuellement à l'imposition de contraintes réglementaires des lois des normes des taxes c'est la logique de taxes carbone par exemple il est nécessaire d'anticiper le moment où nous allons atteindre cette limite de façon à ce que nous nous approchions de plus en plus lentement de façon à ne pas la dépasser cette limite parce qu'évidemment ça serait très grave de la dépasser ce scénario soutenabiliste c'est le scénario que Barack Obama ont pu avoir aux Etats-Unis c'est le scénario adopté par la Chine aujourd'hui c'est le scénario adopté par l'essentiel de l'Europe occidentale Allemagne et France en tête depuis déjà pas mal de temps c'est un scénario c'est une logique de développement durable mais mais ce scénario a un problème ce scénario a un problème c'est que la biocapacité en réalité on l'a déjà dépassé on l'a déjà dépassé et donc un certain nombre d'acteurs politiques et socio-économiques propose une troisième voie possible un scénario que l'on pourrait qualifier d'écologiste un scénario qui repose sur le découplage entre l'économie qui d'une façon ou d'une autre doit pouvoir continuer à croître l'humanité en a besoin pour se développer et les incidences écologiques de cette économie qui eux doivent par tous les moyens technologiques et humains possibles décroître c'est la mode actuelle de toutes ces entreprises qualifiées de green tech de smart tech de clean tech de soft tech de low tech etc bref de ce monde très start-up de logique de croissance verte et de transition écologique énergétique et énergétique mais on a vu ce qu'il fallait et ce que l'on pouvait penser de la notion de transition énergétique au début de ma présentation et puis il y a un quatrième scénario un quatrième scénario qui consiste à prendre ce scénario écologiste au sérieux et à dire la chose suivante si effectivement nous avons dépassé la biocapacité alors depuis le moment où nous avons dépassé la biocapacité depuis ce moment-là nous sommes en train de taper dans les stocks et si nous tapons dans les stocks ça signifie que la biocapacité de notre planète elle-même est en train de diminuer et donc le scénario qui se présente à nous n'est pas un scénario où il s'agit de revenir à des valeurs d'empreintes écologiques globales correspondant à la biocapacité avant qu'on la dépasse ce qui est fondamentalement l'hypothèse du scénario écologiste mais que notre empreinte écologique globale il faut qu'elle diminue et qu'elle va devoir diminuer et se restabiliser sur des valeurs de biocapacité bien moindres que ce qu'était la biocapacité de notre planète au moment où nous l'avons dépassé autrement dit autrement dit si dépassement de biocapacité il y a alors ça implique forcément que depuis que ce dépassement a eu lieu nous avons tapé dans les stocks les stocks ont donc diminué la biocapacité autrement dit a diminué et donc nous devons revenir sur un niveau sur une empreinte écologique globale qui forcément va être à un niveau beaucoup plus faible que le niveau de biocapacité au moment où nous avons dépassé la biocapacité terrestre ce scénario qui repose sur l'analyse des systèmes des systèmes complexes de dynamique des systèmes complexes ce scénario c'est le scénario qu'on appelle effondriste c'est un scénario soutenu par aucun politicien aujourd'hui évidemment soutenu uniquement défendu uniquement par des chercheurs par des scientifiques c'est le cas par exemple de Donnella et Denise Meadows dont on reparlera un petit peu plus tard aux Etats-Unis c'est le cas de Jared Diamond un écologue américain c'est le cas de Joseph Tainter un historien américain c'est le cas de Dimitri Orlov un ingénieur franco-russe c'est le cas de Pablo Servin en France un agronome c'est le cas de dizaines et de dizaines de scientifiques de centaines de scientifiques chercheurs de par le monde que d'aller finalement jusqu'au bout de la logique du scénario écologiste et de dire oui d'accord on a dépassé la biocapacité mais si de fait on a dépassé la biocapacité alors ça veut dire qu'on est en train d'effondrer les stocks on est en train d'effondrer la biocapacité et donc le système terrestre va s'effondrer notre système va devoir s'effondrer sur un niveau de biocapacité considérablement plus faible que celui que nous avons définitivement perdu à partir du moment où notre empreinte écologique globale est devenue supérieure à la biocapacité du site et de fait nous savons que notre empreinte écologique globale dépasse la biocapacité annuelle globale terrestre depuis désormais une cinquantaine d'années le déplacement a eu lieu quelque part dans les années 1968 à 1972 probablement en 1970 ou 1971 ainsi les stocks de la plupart des ressources renouvelables diminuent très fortement sur terre depuis 20 à 30 ans c'est par exemple ce que l'on observe de façon quasi caricaturale pour l'ensemble des poissons qui vivent dans les océans les poissons sont évidemment une ressource renouvelable c'est à dire qu'une partie des poissons représente un stock et puis une autre partie représente un flux le flux c'est le renouvellement annuel la différence entre la naissance les naissances et les morts et lorsqu'on regarde le résultat des pêches mondiales depuis 1950 et bien on se rend compte qu'à partir des années 1960 la quantité totale des pêches mondiales a dépassé le flux depuis 1960 nous sommes en train de consommer du stock qui fait que année après année le flux le nombre de naissances est de plus en plus faible les réserves sont en train petit à petit de s'effondrer tant et si bien que depuis le milieu des années 1990 la flotte mondiale de bateaux a beau année après année augmenté nous sommes désormais dans la phase descendante nous pêchons quand bien même l'effort de pêche est de plus en plus important l'humanité pêche de moins en moins de poissons simplement parce que parce qu'il y a de moins en moins de stock et il y a de moins en moins de flux c'est par exemple ce que l'on observe caricaturellement pour ce qui est de la pêche de la morue en Atlantique Nord-Ouest où il y a eu un effort de pêche absolument gigantesque dans les années 1960 cet effort de pêche en l'espace de quelques années a complètement effondré le stock de morue tant et si bien que depuis le début des années 1990 quand bien même on a essayé de réguler la pression de pêche dans les années 1970 1980 ça n'a pas été suffisant et il n'y a désormais quasiment plus aucune morue pêche en Atlantique du Nord-Ouest depuis maintenant une trentaine d'années alors à l'échelle de l'ensemble de la biodiversité qu'est-ce que ça signifie cette histoire ça signifie que depuis 1800 en un peu plus de deux siècles c'est à peu près 1,5% des espèces de mammifères qui ont disparu sur Terre et c'est environ 40% presque une espèce sur deux qui ont vu leur rétention leur répartition géographique et donc le nombre d'individus présents dans une espèce donnée diminuaient de plus de 80% si on regarde cela c'est vrai pour tous les continents Afrique Eurasie Europe Australie Amérique du Sud Amérique du Nord les pourcentages de pertes de population sont de l'ordre en moyenne de 60% Au total c'est environ 20 000 espèces 1,2% des espèces connues sur Terre aujourd'hui environ 20 000 espèces connues qui ont disparu depuis le début du 19ème siècle et c'est aujourd'hui environ un quart des espèces connues 500 000 sur les 2 millions à peu près d'espèces connues aujourd'hui un quart des espèces connues qui sont menacées d'extinction à très très court terme menacées d'extinction pour quelles raisons ? 6 causes principales pour quasiment une espèce sur deux c'est un problème de dégradation et de perte d'habitants à cause de déforestation à cause de l'assèchement de zones humides à cause de la destruction des fonds marins par les pêches industrielles pour un peu plus d'un tiers des cas c'est un problème de surexploitation de surexploitation de la forêt de surexploitation de surchasse ou de surpêche dans les océans pour 7% de ces disparitions c'est un problème directement lié au changement climatique des déplacements de niches écologiques qui sont trop rapides les populations n'ont pas le temps de suivre ou alors des événements climatiques extrêmes qui tuent qui déciment les populations des tempêtes des sécheresses des inondations etc pour 5% des espèces c'est un problème lié à la présence d'espèces invasives qui vont directement prédater compétiter éliminer une espèce présente auparavant dans 4% des cas ces disparitions sont dues à des pollutions des pesticides des désherbants les microplastiques les marais noirs qui vont directement tuer les individus les populations puis les espèces dans 2% des cas ce sont des disparitions liées à des maladies tuberculose par exemple grippe syndrome respiratoire réduit sévère rage tétanos trichinose galles etc qui vont causer des dégâts pas seulement dans l'espèce humaine mais dans un grand nombre d'espèces animales de fait depuis 2 siècles nous sommes dans une phase caractéristique d'une pré-crise d'extinction nous ne sommes pas encore rentrés dans une dynamique d'extinction de masse typique mais nous sommes dans une phase qui précède cela une phase d'annihilation biologique majeure caractéristique d'une période pré-crise d'extinction de fait pour les 2 grandes crises d'extinction très connues très étudiées une il y a 250 millions d'années l'autre il y a 66 millions d'années nous enregistrons dans les couches géologiques juste avant la période d'extinction proprement dite ces phases d'annihilation biologique où on voit le nombre de populations au sein des espèces la répartition géographique des espèces fondre très rapidement diminuer très rapidement jusqu'à ce que ça finisse par déclencher la crise d'extinction proprement dite 1,5% d'extinction de mammifères 1,2% d'extinction totale ça n'est pas une grande crise d'extinction une grande crise d'extinction c'est 60 70 80 90% d'extinction en l'espace de quelques siècles à quelques milliers d'années on n'en est pas encore là mais on y va on y va à très très grands pas alors le problème évidemment c'est que la biodiversité c'est super utile c'est super utile et pas uniquement pour nous la biodiversité c'est très utile pour le fonctionnement des écosystèmes la dynamique des populations dépend de la diversité des espèces qui vivent dans l'écosystème la stabilité la complexité la résilience des réseaux trophiques est liée directement à la biodiversité des écosystèmes la capacité de pollinisation des écosystèmes elle est évidemment liée à la biodiversité en pollinisateur les capacités de dépollution de l'air et de l'eau par les écosystèmes sont directement liées à la biodiversité des écosystèmes la biodiversité a un rôle également direct sur le climat perdre des espèces perdre notamment des espèces végétales perdre de la forêt c'est déréguler localement les climats la biodiversité joue également des rôles socio-économiques et culturels importants pour l'humanité la biodiversité nous apporte un certain nombre de matériaux naturels qui nous sont très utiles la biodiversité régule l'eau potable la biodiversité elle est liée à toute une série de loisirs à des possibilités de cueillettes de chasse et de pêche pour un certain nombre de populations sur terre aujourd'hui pour qui la chasse et la pêche restent une modalité importante de subsistance elle est liée tout simplement à notre bien-être quotidien la biodiversité a également pour nous êtres humains un rôle pharmaceutique majeur 60% des médicaments utilisés sur terre aujourd'hui sont des molécules naturelles que nous extrayons directement d'une espèce vivante 80% de l'humanité dépend intégralement de ces médicaments de ces molécules naturelles donc évidemment perdre de la biodiversité c'est perdre de la capacité à trouver de nouveaux médicaments dans une période de pandémie telle que nous la connaissons aujourd'hui il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour voir que c'est un problème sérieux et puis la biodiversité joue évidemment un rôle alimentaire majeur tout particulièrement bien sûr la biodiversité domestique aujourd'hui ce sont 14 espèces animales qui représentent 90% de notre nourriture carnée 4 espèces végétales le blé le maïs le riz et la pomme de terre représentent à eux 4 réunis 50% de l'alimentation humaine mondiale cette biodiversité domestique elle représente aujourd'hui environ 6300 variétés domestiques consommées quotidiennement par les êtres humains et parmi cette diversité domestique 10% à peu près est menacée ce sont les variétés domestiques les plus rustiques les moins économiquement rentables et c'est un très gros souci que de voir cette diversité domestique menacée ces variétés rustiques sont indispensables au maintien des variétés économiquement rentables si nous perdons et pour des raisons purement économiques c'est malheureusement assez probable si nous perdons dans les décennies qui viennent les variétés domestiques rustiques alors nous allons très rapidement devenir incapables d'entretenir les variétés domestiques qui sont économiquement plus rentables parce que ces variétés domestiques économiquement rentables sont génétiquement parfaitement instables et qu'elles ont besoin en permanence d'être réensemencées par de la variabilité génétique qui vient de variétés plus rustiques et puis on ne peut pas parler de biodiversité sans parler de ce qui est en train de se passer aujourd'hui la biodiversité est la cause première de la pandémie que nous sommes en train de traverser on le sait depuis une bonne trentaine d'années maintenant plus la biodiversité est élevée plus il y a un grand nombre de maladies infectieuses qui circulent dans la nature ça pourrait être une mauvaise chose oui mais plus le nombre de maladies infectieuses qui circulent dans la nature moins la probabilité d'épidémie est grande en fait s'il y a une pandémie au coronavirus en ce moment c'est parce que dans l'est de l'Asie la biodiversité est détruite systématiquement depuis des dizaines et des dizaines d'années et que cette destruction de probabilité fait exploser littéralement cette destruction de biodiversité fait exploser la probabilité d'émergence d'épidémies depuis le monde animal et de transmission de ces épidémies dans le monde humain c'est ce que l'on appelle des zoonoses de fait si vous regardez sur une carte du risque de perte de biodiversité tel qu'il existe actuellement si vous regardez sur une carte de distribution géographique du risque de perte de biodiversité dû aux déforestations à la surexploitation à l'eutrophisation des milieux aux pollutions des sols et de l'eau aux incendies à l'érosion à la désertification au changement climatique tout ça réuni et bien vous constatez que toutes les grandes épidémies que l'humanité a connues au cours du dernier siècle toutes ces grandes épidémies ont vu le jour et occupent aujourd'hui des zones d'endémie qui correspondent à des zones de fort risque de perte de biodiversité il n'y a absolument aucune exception à cela que ça soit pour le HIV le virus du sida que ça soit pour Ebola que ça soit pour Zika que ça soit pour la dengue pour le West Nile virus que ça soit pour le chikungunya et évidemment pour les deux virus les deux coronavirus SARS dont nous avons connu pour l'instant deux épidémies la première épidémie en 2002-2003 et la deuxième épidémie aujourd'hui toutes ces pandémies ont pour origine géographique des régions du globe où la biodiversité est très fortement menacée simplement parce que en détruisant la biodiversité à ces endroits ont fait devenir très abondantes dans les écosystèmes quelques pandémies quelques infections quelques maladies qui finissent par être transmises à l'homme de fait au cours du 20ème siècle la probabilité de pandémie telle que nous la vivons aujourd'hui a été multipliée par un facteur 10 uniquement à cause de la perte de biodiversité de fait des quatre scénarios futurs possibles le scénario le plus logique et le plus probable au regard de ce que l'on sait aujourd'hui est le scénario d'effondrement depuis quand sait-on qu'un effondrement systémique un effondrement global est très probable pour les décennies à venir en fait il faut dès maintenant reformuler la question depuis quand sait-on que ce scénario a déjà commencé et bien on le sait depuis 1972 et la production par une équipe de jeunes chercheurs du MIT aux Etats-Unis la production la production d'un rapport d'analyse commandité par le club de Rome rapport désormais connu dans la littérature comme étant le premier rapport du club de Rome un livre qui n'est pas du tout du tout passé inaperçu à l'époque c'est un des livres les plus vendus en matière de littérature environnementale de tous les temps 12 millions d'exemplaires traduits en 37 langues Limites à la croissance The Limits to Growth produit donc par un petit groupe de jeunes chercheurs au MIT notamment un couple Donnella et The Mis Midos depuis d'autres livres ont été produits j'en dirai un ou deux mots un tout petit peu plus tard des livres de mise à jour de ce rapport initial de mise à jour qui n'ont fait que confirmer ce qui avait malheureusement été écrit dès 1972 Le premier rapport du Club de Rome est basé sur un modèle de simulation mathématique extrêmement simple un modèle appelé World 3 un modèle de simulation mathématique à 5 compartiments fondamentaux un compartiment population population humaine un compartiment production industrielle la production industrielle faite année après année par l'humanité un compartiment ressources non renouvelables un compartiment pollution et un compartiment production agricole et entre ces cinq compartiments des effets positifs en vert et des effets négatifs en rouge la population une augmentation de la population crée une augmentation des productions industrielles qui crée une diminution des ressources non renouvelables une augmentation des ressources non renouvelables permet une augmentation de la production industrielle permet une augmentation des productions agricoles mais les productions agricoles augmentent la pollution la pollution l'augmentation de la pollution a un effet négatif sur la population bref ces effets se croisent s'ajoutent et se retranchent évidemment dans ces détails le modèle est un tout petit peu plus compliqué que ça mais l'idée principale c'est ça on a cinq grands compartiments et on voit comment ces compartiments s'influencent les uns les autres année après année alors dans le premier rapport du club de Rome différents scénarios sont envisagés notamment un scénario dit business as usual c'est à dire un scénario le monde continue tel qu'il fonctionne depuis 1900 alors comment ça fonctionne cette histoire là le modèle World 3 est calibré par ce qui s'est passé entre 1900 et 1970 ça permet d'apprendre au modèle comment les stocks de ressources non renouvelables la nourriture disponible par habitant les services disponibles par habitant la taille de la population la production industrielle par habitant et la pollution globale évoluent au cours du temps en fonction les uns des autres et puis en 1970 on arrête les données et on fait tourner le modèle c'est à dire qu'est-ce que le modèle va être capable de prédire de l'évolution de ces six courbes principales compte tenu de la façon dont ces courbes ont varié entre 1900 et 1970 comment est-ce qu'on peut prolonger l'évolution de ce système fort de ce que l'on sait de la façon dont ce système a fonctionné entre 1900 et 1970 si on fait cela le modèle World 3 dans son scénario business as usual c'est à dire on ne change rien au mode de fonctionnement de la planète tel qu'il est observé entre 1900 et 1970 ce modèle prédit le passage par des maximums quelque part entre 2020 et 2050 et dans une tranche de temps de trois ou quatre décennies quelque part entre 2020 et 2050 l'effondrement du système c'est à dire une chute rapide de la production industrielle par habitant du nombre d'individus de la population des services fournis aux habitants de la nourriture par habitant etc. bref un effondrement du système les auteurs de ce rapport ne sont pas dupes ils soulignent à plusieurs reprises dans leur rapport qu'aucune des sorties informatiques mathématiques n'est en soi une prédiction ils ne prédisent pas que le système global va s'effondrer en 2032 ou en 2047 bien que nous ayons de nombreuses réserves quant aux approximations et simplifications du modèle World 3 et de fait c'est un modèle extrêmement simple au regard de la complexité du fonctionnement du système Terre cela nous conduit à une conclusion qui semble justifiée par toutes les hypothèses que nous avons testées jusqu'ici c'est-à-dire une conclusion appuyée par le modèle business as usual mais aussi par d'autres scénarios où on va être beaucoup plus optimiste ou plus pessimiste quant au stock de ressources non renouvelables disponibles aux nourritures disponibles pour chaque habitant etc cette conclusion est la suivante le comportement du base du système mondial est la croissance exponentielle ce que je vous ai présenté dans un premier temps la croissance exponentielle de la population et du capital suivi d'un effondrement comme nous l'avons montré dans les simulations présentées ici ce comportement se produit si nous ne supposons aucun changement dans le système actuel c'est le scénario business as usual ou si nous supposons un certain nombre de changements technologiques dans le système on est même dans une situation où si on imagine que les ressources non renouvelables sont présentes en quantité infinie le système quand même s'effondre quand bien même l'humanité disposerait de façon infinie d'autant d'énergie et de ressources qu'elle souhaite le système tel que nous le connaissons s'effondrerait quand même s'effondrerait entre autres notamment à cause de la pollution alors tout ça c'est très gentil mais est-ce que les prédictions faites en 1970 par le rapport Meadows se sont vérifiées depuis la réponse est oui c'est le travail de Graham Turner dans les années au début des années 2010 que d'avoir repris ce qui s'est réellement passé entre 1970 et 2010 et d'avoir superposé la réalité de l'histoire de notre monde à ce qui était prévu par le modèle World 3 le moins qu'on puisse dire c'est que ça fonctionne plutôt pas mal ça fonctionne plutôt pas mal et ça supporte toujours l'idée que nous allons passer par une phase maximale dans les deux à trois décennies à venir et que de cette phase maximale s'en suivra un effrontement Graham Turner en 2014 conclut son article malheureusement l'alignement des tendances des données sur la dynamique du modèle World 3 indique que les premiers stades de l'effondrement pourraient se produire dans la décennie à venir Turner écrit cela en 2014 ou même être déjà en cours cela donne à penser qu'il pourrait être désormais encore plus important de se préparer à l'effondrement du système mondial que d'essayer d'éviter cet effondrement alors pour terminer cette conférence je pense qu'il est utile maintenant d'essayer de réfléchir un petit peu plus précisément à ce précisément dont on parle quand on parle d'effondrement en fait quand on parle d'un effondrement systémique on parle de deux choses différentes et complémentaires mais complètement différentes on parle de ce que l'on appelle un effondrement biophysique et on parle à côté de cela de ce que l'on appellera un effondrement structurel l'effondrement biophysique c'est finalement ce dont je vous parle depuis le début l'effondrement biophysique c'est la baisse rapide des productions industrielles et agricoles pour la simple bonne raison de la disparition des ressources de la surconsommation des ressources et on dépasse la biocapacité et on tape dans les stocks et les stocks s'effondrent et il n'y a plus et il y a de moins en moins de ressources baisse rapide des productions industrielles et agricoles qui directement se traduit par une baisse de la population il y a trois ingrédients principaux et c'est ce qui est particulièrement bien décrit et analysé par le rapport Meadows en 1972 ces trois éléments principaux c'est le fait qu'il y a une croissance et une croissance qui est exponentielle une croissance de préemption des ressources naturelles de plus en plus importantes cette croissance de préemption se fait dans un univers qui est limité la quantité de ressources n'est pas infinie et il y a dans notre appréhension du problème une très forte inertie je vais développer un tout petit peu plus tard ce que j'entends par là à partir du moment où vous combinez croissance limite et inertie vous savez que vous allez dépasser les limites acceptables pour le système donc vous allez éroder les limites donc à un moment ou à un autre vous allez effondrer la dynamique du système ça c'est la logique d'effondrement biophysique l'effondrement structurel touche directement les cultures et les organisations humaines c'est une simplification rapide de nos structures sociétales culturelles et organisationnelles c'est Dimitri Orlov qui a particulièrement étudié ces aspects là et pour lui il y a cinq stades clés dans une dynamique d'effondrement structurel cinq stades clés liés à des effondrements successifs de croyance autrement dit de confiance un premier stade clé est un effondrement de notre confiance du système financier parce que le système financier a besoin de stabilité et de prédictabilité parce que les investissements dans notre monde se font à partir du moment où il y a une certaine lisibilité de l'avenir si on se met à percevoir l'avenir comme étant trop incertain alors on perd confiance on perd notre croyance dans la capacité de notre système financier à améliorer notre quotidien et le système financier s'effondre un deuxième stade clé est l'effondrement du système commercial le système commercial lui il concerne les marchés d'échange il concerne la monnaie là aussi pour avoir confiance dans ce système commercial il y a besoin de stabilité il y a besoin de prédictabilité il y a besoin d'une certaine lisibilité de l'avenir troisième stade clé c'est l'effondrement du système politique autrement dit l'état perd son statut son statut notamment protecteur son statut notamment au regard de toute une série de services et de prérogatives régaliennes maintien de la population en bonne santé maintien de la population en sécurité etc. un quatrième stade clé est l'effondrement du système social de la confiance dans notre système social autrement dit au-delà de l'état dans les institutions qui régulent nos interactions sociales et puis finalement en tout cas pour Dimitri Orloff le stade le plus profond d'effondrement structurel c'est un effondrement culturel un effondrement culturel en ce sens que toute une série de valeurs clés régulant les interactions entre individus et entre groupes d'individus des valeurs clés comme l'honnêteté comme l'altruisme comme la solidarité comme l'empathie comme la générosité finissent petit à petit par se déliter par disparaître parce que la confiance notamment la confiance dans l'avenir n'est plus là pour assurer la pérennité de ces valeurs alors évidemment le problème dans un cas comme dans l'autre c'est que ce processus d'effondrement qu'il soit biophysique ou structurel est un processus qui est éminemment auto-entretenu c'est à dire qu'à partir du moment où on commence à mettre le doigt dans l'engrenage c'est la totalité de la main et de l'avant-bras et du bras qui finit par être aspiré par des boucles de rétroaction de rétroaction positive qui font que plus on va perdre confiance dans notre système financier plus on va perdre confiance dans le système commercial qui va avec puis en cascade dans le système politique puis social et puis le fait de perdre confiance dans notre système social fait qu'on a encore moins confiance dans notre système politique etc. des boucles de rétroaction positives qui vont faire que les choses vont s'amplifier très rapidement et très facilement alors c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité évidemment qu'on parle d'effondrement de nombreux effondrements historiques ont lieu et sont connus des historiens les civilisations les sumériens par exemple les mayas la civilisation de l'île de Pâques les vikings la Grèce mycénienne la Crète minoéenne l'Empire Khmer d'Ankor Vat la civilisation de l'Indus toutes ces civilisations là sont passées par des phases de croissance des phases d'apogée et des phases d'effondrement oui sauf que jamais dans l'histoire de l'humanité cela n'avait encore eu lieu à une échelle globale ça n'avait jamais eu lieu à une échelle globale parce que jamais l'humanité n'avait été aussi mondialisée dans ses structures dans ses organisations dans son fonctionnement que ce qu'elle ne l'est aujourd'hui alors en termes d'effondrement biophysique eh bien je vous avais dit il y a un triple problème problème de croissance problème de limite et problème d'inertie la croissance évidemment je vous en parle depuis le début croissance démographique croissance de consommation croissance de consommation d'énergie croissance de consommation de ressources diverses et variées croissance augmentation du transport croissance d'activité industrielle croissance d'activité agricole croissance de richesse mondiale tous les paramètres descripteurs de notre monde sont en croissance exponentielle depuis plus de deux siècles sans exception cette croissance exponentielle elle s'intègre dans un monde qui est limité limité en ressources la quantité d'énergie fossile disponible n'est pas infinie la quantité d'eau douce qui probablement une des ressources qui va manquer à très court terme la quantité d'eau douce n'est pas infinie la quantité de sable indispensable pour fabriquer nos bâtiments n'est pas infinie nous avons pour 20 ans 30 ans de sable devant nous après on n'aura plus de sable pour faire du béton la quantité de minéraux divers et variés tous les minéraux par exemple qui servent à fabriquer des objets numériques des objets électroniques aujourd'hui la plupart de ces minéraux on en a pour quelques dizaines d'années de stock après on n'en aura plus et la plupart de ces minéraux ne sont pas recyclables les sols agricoles ne sont pas non plus disponibles en quantité infinie les limites sont également les limites climatiques le dérèglement climatique en cours le réchauffement climatique en cours par la multiplication d'événements climatiques extrêmes qui l'engendre est en soi une limite importante les sécheresses les inondations les cyclones l'augmentation du niveau de la mer qui va forcément poser un problème pour au moins 2 à 3 milliards d'individus qui vivent au bord de l'eau la fonte des glaciers d'altitude qui irrigue et qui est indispensable à de très nombreuses zones agricoles de par le monde notamment autour du piémont himalayen les glaciers de l'Himalaya font manger plus de 1 milliard et 2 milles de personnes aujourd'hui lorsque le climat aura définitivement fait fondre les glaciers de l'Himalaya d'ici quelques dizaines d'années maintenant alors c'est toute une partie extrêmement agricole de l'Asie qui n'existera plus évidemment les limites sont aussi dans la biodiversité on en a parlé et puis de quoi parle-t-on quand on parle d'inertie et bien on parle de notre incapacité à prendre en compte et à agir efficacement sur ce qui précède ces inerties elles sont d'abord et avant tout sensorielles et cognitives il est extrêmement difficile de réaliser ce qu'est le changement climatique global plus généralement les changements globaux sont des phénomènes qui échappent à une appréhension à notre appréhension directe et intuitive du monde qui nous entoure de la même façon qu'il est très difficile d'appréhender la réalité de phénomènes de très faibles probabilités la réalité des événements rares c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer dans notre propre appréhension du monde qui nous entoure il y a évidemment bien sûr aussi une très forte inertie morale le fait que nous soyons responsables que nous essayons en tout cas d'agir en personne responsable nous impose des contraintes morales qui font que nous ne pouvons pas réagir n'importe comment à n'importe quoi le principe de responsabilité induit de fait une inertie dans notre capacité de réaction au changement de notre monde nous avons également en tête des principes idéologiques qui nous poussent à l'inertie l'idée est très fortement ancrée en chacun d'entre nous d'un progrès d'un progrès technologique d'un progrès scientifique d'un progrès économique d'un progrès social tout ça nous invite nous engage nous encourage à en vouloir tous les jours encore un petit peu plus or tous les jours en vouloir un petit peu plus dans un monde qui est limité et bien c'est forcément problématique une inertie sociotechnologique sociotechnique également par exemple dans nos infrastructures de mobilité comment penser des façons de se déplacer qui soient écologiquement responsables c'est très compliqué c'est très compliqué et ça aussi c'est une c'est source de très fortes inerties des inerties institutionnelles également le court termisme électoral de nos systèmes politiques de par le monde aujourd'hui est catastrophique de ce point de vue là l'inertie politique parce que un système politique c'est fait d'acteurs avec des intérêts divergents et que les uns vont ramer dans une direction les autres pour d'autres raisons aussi respectables vont ramer dans une autre et tout ça ça va créer une très forte inertie donc évidemment du point de vue de l'effondrement biophysique tant du point de vue de la croissance du système des limites du système et de l'inertie du système tous les ingrédients sont là tous les ingrédients sont là pour une catastrophe à court moyen terme du point de vue de l'effondrement structurel le problème c'est la mondialisation le problème c'est en tout cas le type de mondialisation que le 20ème siècle a généré une mondialisation hyper complexe hyper connectée avec une hyper complexité une hyper connexion des systèmes financiers commerciaux et industriels tous ces systèmes étant hyper énergivores de fait toute augmentation pour quelle que soit quelle qu'en soit la raison toute augmentation du coût de l'énergie va automatiquement se traduire par une dynamique de crise c'est le travail de Joseph Tainter notamment que d'avoir très très bien montré cela par exemple le fait que nous ayons atteint un maximum d'extraction de pétrole conventionnel en 2006-2007 et bien c'est ce pic d'extraction de pétrole conventionnel en 2006-2007 depuis nous sommes en décroissance énergétique forcée en tout cas en Europe c'est ce pic là qui est directement à l'origine d'une augmentation du coût de pétrole en 2007-2008 qui est lui-même à l'origine de la crise des subprimes et de la crise alimentaire mondiale en 2008-2009 laquelle crise alimentaire mondiale est directement à l'origine du printemps arabe et des hivers islamistes qui en ont suivi et qui en suivent toujours puisqu'on est toujours dans cette étape là de fait du point de vue de les fondements structurels évidemment différentes manifestations des cinq stades d'Orlof sont déjà observées y compris en Occident alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre Lester Brown a beaucoup travaillé ces dernières années sur ce sujet c'est un des penseurs et des scientifiques les plus en pointe sur cette question aujourd'hui et pour lui trois éléments sont à prendre en compte du point de vue de ce à quoi il faut s'attendre pour les années et les décennies à venir d'abord l'émergence d'une géopolitique de la pénurie des matières premières notamment des matières alimentaires ensuite une augmentation des tensions internationales avec de plus en plus d'états défaillants enfin un flot grandissant de réfugiés le nombre de réfugiés sur terre aujourd'hui est en augmentation exponentielle une personne sur dix à la fin des années 1950 une personne sur dix une personne sur mille pardon était réfugiée aujourd'hui une personne sur cent est réfugiée l'ONU estime que au train où ça va en 2050 dans 30 ans ce sera une personne sur dix sur terre qui sera réfugiée cet état défaillant c'est une notion importante pour réfléchir à ce à quoi il faut s'attendre les états défaillants sont des états incapables d'assurer la sécurité physique sanitaire et alimentaire de sa population d'une certaine façon on pourrait se demander si la France d'aujourd'hui n'est pas du point de vue de ce qui est en train de se passer un état défaillant sanitairement parlant en tout cas il l'est clairement cela dit d'autres pays le sont beaucoup plus que nous le Soudan la Somalie le Yémen la Syrie la République démocratique du Combo Nigeria vous voyez en fait une grande partie de l'Afrique du Proche et du Moyen-Orient quelques pays d'Asie du Sud-Est la Corée du Nord bien sûr malheureusement Haïti en Amérique centrale quelques pays en Amérique du Sud c'est en Amérique du Sud actuellement que se concentre le maximum de croissance de ce point de vue là voilà des pays qui n'arrivent plus d'une façon ou d'une autre à assurer la sécurité physique sanitaire et ou alimentaire de leur population ces pays là il y en a bon amalant deux ou trois de plus sur terre tous les ans c'est évidemment un gros souci alors partant de là et ça sera ma conclusion qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que on peut imaginer pour les décennies à venir évidemment face à un phénomène qui est à l'évidence inéluctable il paraît beaucoup plus sage de se préparer au choc plutôt que de l'ignorer autrement dit il serait certainement très sage d'accepter l'inévitable qui s'annonce à nous sans chercher à aucun prix et en aucune façon à conserver l'existant et ou à retarder l'effondrement parce que toute tentative de conservation de l'existant et ou de retardement de l'effondrement ne fera qu'accélérer et aggraver encore plus la chute qui s'annonce évidemment ça ne veut certainement pas dire qu'il ne faut pas agir ce qui est certain en revanche c'est que aujourd'hui l'humanité consomme globalement en un an ce que la terre produit en deux ans cela n'est pas durable dans ce contexte imaginez qu'on puisse continuer à se développer à se développer de façon durable même de façon idéalement verte imaginer un développement durable est physiquement impossible il ne peut pas y avoir de développement durable le développement durable la croissance verte c'est comme la transition énergétique ce sont de gentils oxymores pour nous empêcher de penser l'actualité pour nous empêcher de penser ce qui est ce qui est c'est que la seule solution pour ne pas la subir pour ne pas subir la catastrophe c'est de décroître le plus rapidement possible dès maintenant c'est une obligation il n'y a pas le choix il ne s'agit pas de savoir si on peut éviter la décroissance ou pas la décroissance est une obligation parce que nous sommes dans un monde fini et que dans ce monde fini c'est à dire limité dans lequel les ressources sont limitées on ne peut pas durablement même si on le fait de façon écologique espérer pouvoir durablement consommer tous les ans plus que ce que la terre produit en un an c'est juste physiquement impossible la seule solution c'est donc la décroissance alors bien sûr la stratégie actuelle elle n'est pas précisément celle-là la stratégie actuelle ne consiste pas précisément à accepter l'inévitable sans chercher à conserver l'existant et ou à en retarder les froidements la stratégie actuelle c'est plutôt la stratégie monotruche sur le Titanic à savoir que à savoir que chacun tire son épingle du jeu cherche à tirer son épingle du jeu à tout prix chacun pour soi en essayant de s'enrichir le plus possible afin d'augmenter ses changes de survie autrement dit une stratégie où on continue à accélérer en permanence quand bien même on se rapproche du mur et on se rapproche du mur de plus en plus vite du coup du coup du coup vers où aller alors ce qui est certain c'est que dans un système complexe comme le nôtre les surprises sont toujours possibles mais ce qui est sûr c'est que la stratégie du sauveu qui peut est perdante dans 100% des cas pourquoi pourquoi parce que seule la coopération améliore la robustesse et améliore la résilience du système donc à partir de là à partir de là on peut imaginer de multiples formes d'actions possibles et complémentaires chacune d'entre elles étant probablement nécessaire mais aucune d'entre elles n'étant suffisante à l'échelle individuelle d'abord et avant tout diminuer sa consommation énergétique directe diminuer sa consommation énergétique indirecte donc là ça touche la plupart des comportements de notre vie quotidienne le transport l'éclairage le chauffage le numérique l'alimentation l'habillement etc essayer de privilégier les transports en commun l'énergie renouvelable propre consommer moins consommer plus local favoriser des cultures qui respectent l'environnement mais pas au prix du transport sinon l'un compense l'autre et c'est inutile réduire fortement l'achat de vêtements neufs recyclés composter etc ce qu'il faut voir c'est qu'aujourd'hui un français une française consomme à peu près 10 tonnes de CO2 par an les accords de Paris la COP21 si on veut tenir l'objectif COP21 d'un réchauffement de 2 degrés maximum en 2100 alors ça signifie que dès aujourd'hui il faut passer de 10 tonnes de CO2 consommées par an à 2 tonnes de CO2 consommées par an évidemment c'est très compliqué et évidemment un seul compartiment ne va pas permettre de faire cela il va falloir réduire dans tous les compartiments dans tous les compartiments alors je voudrais prendre deux exemples pour illustrer ça le premier exemple c'est le numérique tout ce qui tourne autour des portables de l'informatique de la téléphonie ce petit monde qu'on connaît bien aujourd'hui le numérique en 2020 c'est le cinquième consommateur mondial d'électricité si le numérique était un pays ce serait le cinquième pays consommateur d'électricité après les USA numéro 1 la Chine la Russie et le Japon juste derrière le numérique viendrait la France le numérique en 2020 produit autant de gaz à effet de serre que la totalité du transport routier mondial pour donner une petite équivalence ce numérique c'est évidemment un gigantesque flux d'informations milliards de milliards de bits d'informations qui circulent tous les jours 80% de ce flux mondial d'informations c'est du pur loisir c'est du Netflix c'est du Youtube c'est du Facebook etc en France rien que pour la France l'utilisation d'internet consomme autant d'électricité que 21 millions de français sans internet c'est à dire un tiers de la population la consommation énergétique que représente le numérique est absolument considérable c'est de l'ordre d'un peu plus de 2000 milliards de millions de water par an non 2000 TWh pardon par an soit 10% aujourd'hui de la consommation totale d'électricité sur Terre les projections pour dans 10 ans en 2030 c'est que on sera passé de 10% à 30% on sera passé d'un peu plus de 2 TWh à un peu plus de 8 TWh on aura multiplié par 4 en 10 ans la consommation d'électricité la consommation d'énergie uniquement pour le numérique c'est absolument absolument gigantesque un mail ça n'a l'air de rien mais un mail envoyé c'est 10 grammes de CO2 balancé dans l'atmosphère chaque mail en moyenne parcourt 15 000 km avant d'arriver à son destinataire quand bien même son destinataire est à 10 mètres de vous de fait la totalité des spams circulant dans le monde aujourd'hui par an c'est l'équivalent de la consommation énergétique de 3 millions de voitures le numérique représente une dépense énergétique absolument absolument gigantesque nous devons apprendre à moins consommer de numérique c'est urgent le deuxième exemple que je voulais prendre on y pense moins c'est les vêtements c'est l'habillement en 1981 nous étions un peu plus de 4 milliards et demi sur terre et dans l'année ce sont 15 milliards de vêtements neufs qui ont été fabriqués 40 ans plus tard la population a moins que doublé nous étions en 2019 7,7 milliards d'individus et avec moins que le doublement de la population le nombre de vêtements neufs fabriqués sur terre en 2019 était 10 fois plus important nous sommes passés de 15 milliards de vêtements fabriqués par an à 150 milliards de vêtements fabriqués par an autrement dit pour une croissance démographique de 1,5% par an nous avons eu une croissance en vêtements neufs fabriqués par an de 6% par an ce sont aujourd'hui 6 fois plus de vêtements par personne qui sont fabriqués qu'il y a 40 ans quand on sait que l'habillement en 2020 c'est 5% des émissions totales de CO2 15% des émissions totales de microplastiques qui vont empoisonner les océans 30% des émissions totales d'engrais et 40% des émissions totales d'herbicides et d'insecticides rien que pour fabriquer les tissus dont on a besoin pour nos vêtements il y a là aussi une urgence à réfléchir à la façon dont nous nous habillons et dont nous changeons nos habits année après année l'échelle individuelle est évidemment indispensable c'est une échelle de décroissance énergétique directe et indirecte de tout un chacun mais elle n'est pas suffisante et elle ne sera pas suffisante il y a également une échelle collective sur laquelle il va falloir se battre une échelle collective où il va falloir lutter lutter énergiquement et demander l'abrogation de toute une série de dispositions qui ne sont plus compatibles avec notre monde démanteler les subventions à l'extraction des énergies fossiles et les subventions à l'agriculture industrielle lutter contre les inégalités en priorité c'est la priorité absolue celle qui affecte les femmes inégalités dans l'enseignement dans la formation dans l'exercice des métiers dans les rémunérations repenser l'urbanisme dans le dimensionnement l'organisation de nos villes le transport qui se fait à l'intérieur des villes protéger et restaurer les écosystèmes mettre en place des moratoires technologiques par exemple la 5G la 5G c'est une catastrophe écologique majeure il faut empêcher à tout prix que la 5G soit déployée sur Terre par exemple en termes de voitures autonomes par exemple en termes de développement d'intelligence artificielle tout ça va être incroyablement consommateur d'énergie est-ce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui et demain pas du tout sûr pas du tout garanti en tout cas c'est un choix de société qui n'est certainement pas durable mettre un terme à l'obsolescence programmée au besoin si besoin en en faisant un délit de cette obsolescence programmée qui est une honte absolue pour nos sociétés taxer les commerces de luxe taxer les transactions financières éliminer les paradis fiscaux réguler la spéculation boursière interdire le trading haute fréquence ces transactions boursières qui se font en quelques dixièmes de seconde et qui participent énormément à la spéculation boursière aujourd'hui alors évidemment la difficulté c'est qu'à cette échelle collective c'est jouer sur ce système de cette dynamique de reine rouge dont je vous parlais tout à l'heure et que à titre individuel c'est très difficile sinon impossible de jouer sur cette dynamique de reine rouge alors comment faire ? et bien il faut expliquer 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 en quoi ces mesures sont absolument incontournables pour un développement et pour une pérennité durable de notre monde expliquer en quoi ces mesures en sont incontournables et en assurer la promotion c'est à dire en faire le lobbying parce que derrière chacune de ces lignes il y a des lobbies très actifs qui défendent ces positions là et donc contre un lobby actif il faut opposer un autre lobby actif et s'engager là dedans c'est une lutte évidemment politique c'est une lutte qui n'a rien de simple c'est une lutte qui nous dépasse chacun totalement à notre échelle individuelle mais c'est une lutte absolument indispensable alors du micro local au macro global et bien c'est donc une combinaison une combinaison d'actions qu'il faut essayer d'imaginer et de mettre en oeuvre le plus rapidement possible à toutes les échelles possibles une combinaison d'actions qui répond au bout du bout à trois défis fondamentaux un défi socio-économique il s'agit ici de définir de redéfinir un contrat social qui soit soutenable et durable un défi politico-juridique il est urgent de repenser la souveraineté des états-nations la souveraineté des états-nations telle qu'elle est organisée et régulée par l'ONU aujourd'hui est à l'évidence un obstacle majeur à la résolution des problèmes liés à l'anthropocène plus largement que ça encore il faut s'attaquer au fondement du droit notamment de la propriété privée et notamment de ce que l'on appelle les biens communs je vais rapidement en dire deux mots les biens communs qui sont des ressources partagées ni privées ni publiques et puis enfin un défi anthropologique un défi philosophique qui est que il est il est urgent désormais de repenser la position de l'humanité vis-à-vis de la nature la position de la nature vis-à-vis de l'humanité c'est-à-dire de refonder une alliance pérenne durable entre l'humanité et la nature je voudrais juste avant de conclure dire deux mots sur cette notion de bien commun il est urgent de sortir de la dialectique publique-privé qui a été instaurée depuis le début du 19ème siècle par l'orthodoxie économique libérale le problème c'est quoi la question c'est qu'il existe quatre types de biens différents et ces quatre types de biens différents impliquent quatre types de droits complètement distincts quatre types de biens suivant la modalité d'accès à ce bien est-ce que c'est un accès exclusif donc le bien sera marchand est-ce que c'est un accès non exclusif donc le bien sera non marchand et également en fonction de la modalité de consommation de ce bien est-ce que la consommation est rivale c'est-à-dire que si je consomme ceci personne d'autre que moi peut le consommer donc une consommation non partagée ou est-ce que cette consommation est non rivale dans ce cas-là il est possible de partager l'acte de consommation et en fonction de la combinaison de ces deux paramètres il est possible de définir quatre types de biens différents les biens privés par exemple dans notre monde les habits la nourriture etc les biens privés sont des biens à l'accès exclusif et à la consommation rivale à l'opposé les biens publics les biens publics sont des biens à accès non exclusif et à consommation non rivale l'air ou le soleil par exemple sont des biens publics mais ce ne sont pas les deux seuls types de biens qui existent il existe également des biens communs des biens à accès non exclusif mais à consommation rivale par exemple les forêts par exemple les océans et puis à l'opposé il existe ce qu'on appelle des biens tribaux par exemple un club une association c'est un bien trivial un bien à accès exclusif et à consommation non rivale alors je vous ai donné quelques exemples mais pour l'eau par exemple qu'est-ce que c'est l'eau ? est-ce que c'est un bien privé ? est-ce que c'est un bien public ? est-ce que c'est un bien commun ? est-ce que c'est un bien tribal ? ça pourrait être ces trois c'est devenu essentiellement un bien privé mais parce qu'on l'a bien voulu pendant très longtemps ça a été un bien public et pourquoi ça ne serait pas un bien commun ? et la santé ? la santé qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un bien public ? est-ce que c'est un bien privé ? est-ce que là aussi ça ne pourrait pas être un bien commun ? un bien tribal ça paraîtrait plus bizarre et l'éducation ? l'éducation est-ce que c'est un bien privé ? après tout il y a bien des écoles privées est-ce que c'est un bien public ? après tout il y a bien des écoles publiques mais ça pourrait très bien être aussi un bien commun dans certains cas ça a été un bien tribal l'information la sécurité etc etc en fait ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'aucun bien n'est par essence par nature intrinsèquement privé public commun ou tribal ce qu'est un bien c'est ce que nous voulons en faire par exemple par exemple l'éducation historiquement l'éducation a d'abord été un bien privé puis ça a été un bien tribal en Europe occidentale pendant un siècle ou deux puis finalement les révolutions souvent en ont fait un bien public et puis après tout ça pourrait bien changer cette histoire pourquoi est-ce que ça redeviendrait pas un bien privé il y a des tas de gens qui rêvent à ça ou un bien commun après tout pourquoi pas et si c'était un bien commun est-ce que ça fonctionnerait mieux est-ce que ça serait plus efficace que si c'est un bien public ou un bien privé en fait le sens de l'histoire petit à petit au cours de l'anthropocène aura été de systématiquement privatiser tous les biens les biens qui étaient initialement des biens publics les biens qui étaient initialement des biens communs les biens qui étaient initialement des biens tribaux sont tous petit à petit quasiment les uns après les autres devenus devenus des biens privés ne sont restés publics que des biens qui ne rapportent pas trop qui ne sont pas très intéressants sur le plan économique qui ne permettent pas de dégager des gros chiffres d'affaires et des grosses marges bénéficiaires mais finalement qu'est-ce qui nous oblige à ce que tout soit privé ou à contrario qu'est-ce qui nous obligerait à ce que tout soit public l'orthodoxie économique libérale tend à figer la dialectique en disant soit les choses sont privées soit elles sont publiques mais il n'y a pas d'alternative si, il y a des alternatives et notamment il y a l'alternative des biens communs une alternative qui est extrêmement utile et efficace pour gérer les biens essentiels par exemple partout sur Terre où l'eau l'accès à l'eau est géré comme un bien commun et bien on montre très vite et très facilement que cette eau-là cette ressource-là est bien mieux gérée que si c'était un bien privé ou que si c'était un bien public et donc il est urgent de redéfinir collectivement de redéfinir collectivement la nature des biens qui nous sont essentiels il y a fort à parier que et c'est le sens du travail d'Elinor Ostrom qui a été prix Nobel d'économie en 2009 il y a fort à parier que si de nombreuses ressources essentielles au développement collectif étaient gérées sous la forme de biens communs dans la situation les situations s'arrangeraient considérablement à de nombreux égards alors pour terminer pour terminer je veux juste conclure sur le fait que même s'il a été beaucoup question de données de connaissances scientifiques pendant tout cet exposé en réalité il n'y a pas de réponse scientifique à la question de qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui simplement parce que que faire c'est d'abord et avant tout une question de valeur et donc une question d'imaginaire commun qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble il s'agit ici d'inventer ou de réinventer de nouveaux imaginaires institutionnels de nouveaux imaginaires économiques anthropologiques philosophiques culturels esthétiques et puis évidemment de lutter pour leur défense de lutter de façon parfaitement pacifique il ne s'agit pas de prendre les armes ce n'est pas du tout ça le propos mais de lutter pour que demain soit vivable pour que demain soit possible parce que pour l'instant dans la trajectoire où nous sommes demain n'est pas vivable demain n'est pas possible alors il ne s'agit pas forcément de réinventer d'inventer des choses extrêmement compliquées extrêmement sophistiquées je voudrais juste pour finir montrer la chose suivante aux alentours de trois ans avant notre ère un philosophe grec épicure fondait une école de philosophie les philosophes du jardin une école de philosophie pour qui la satisfaction des seuls plaisirs naturels est nécessaire était l'unique source de bonheur est-ce que est-ce que ça pourrait pas être finalement une belle leçon à retenir pour les décennies à venir peut-être pas la solution sûrement pas la seule solution mais vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des choses extrêmement compliquées pour arriver à retomber à retomber sur une possibilité d'avenir pour notre planète voilà je parle depuis presque trois heures c'est évidemment très long peut-être trop long mais les choses à dire nécessitaient un petit peu de temps vous avez une littérature intéressante utile si vous souhaitez approfondir et prolonger tout ce que je viens de vous présenter je vous en ai listé ici quelques quelques titres récents remarquablement bien fait vous avez deux romans graphiques absolument époustouflants qui traitent de la question les petits traités d'écologie sauvage d'Alessandro Pignocchi que vous pouvez retrouver en pièce détachée sur le blog de ce personnage de ce monsieur incroyablement intelligent à peu près aussi intelligent que ce qu'il est drôle je vous encourage vraiment à regarder ça de près c'est une une grande source d'inspiration et puis de très nombreuses conférences de collègues chercheurs j'ai retenu ici que des conférences en français sur des aspects historiques par exemple par Jean-Baptiste Fressos sur les aspects climatiques de l'anthropocène par Valérie Masson-Delmotte sur l'approche énergétique de l'anthropocène telle que je voulais présenter ici je dois énormément à Jean-Marc Jean-Covici pour les quelques idées que je vous présente ici les aspects économiques sont magistralement traités par Gaël Giraud un très très grand un très grand économiste actuellement en France que je vous encourage à à à écouter attentivement et puis sur les aspects plus anthropologiques sociologiques philosophiques géopolitiques des penseurs comme Philippe Descola au Collège de France ou Bruno Latour à Sciences Po Paris sont des gens absolument incontournables d'une d'une grande intelligence si vous voulez approfondir ces notions d'effondrement comme je vous ai présenté dans la dernière partie de ma présentation je vous encourage vivement à écouter deux conférences d'Emmanuel Prados qui travaille et réfléchit beaucoup à tout cela et puis des noms que vous avez peut-être déjà croisés sur internet et sur Youtube de personnes qui sont un peu plus éloignées de la sphère académique mais qui sont des personnes très engagées dans ces réflexions autour de l'effondrement par exemple Philippe Biwix par exemple Cyril Dion par exemple Arthur Keller de qui j'ai repris les quatre grands scénarios possibles Vincent Mignorot Pablo Servigne bien sûr Laurent Testo également voilà et puis deux adresses web très très utiles si vous avez envie d'approfondir c'est les grands paramètres planétaires et la façon dont ils évoluent actuellement de sites incroyablement incroyablement riches en informations voilà j'en ai terminé avec ces quelques ces quelques diapositives c'est un long tour d'horizon une longue introduction à cette thématique de l'anthropocène j'espère que vous y aurez trouvé quelques quelques éléments à réflexion et puis que et puis que que voilà on est au début sans aucun doute d'une aventure qui qui va être qui va être longue qui va être difficile il faut pas se le cacher on n'échappera pas à un effondrement systémique maintenant on y survivra on y survivra c'est sûr de quelle façon c'est à nous de l'inventer merci pour votre attention merci merci